bonsoir ça va à moi ça va ça va bien j'ai fini les toilettes à ninka définit j'ai fait le deux trois petites choses qui sont pas toujours forcément un à regarder hier soir histoire qu'on puisse progresser de façon de façon marrante aujourd'hui et quand je dis les petites choses fun c'est vraiment le basique de basique je vais vous montrer en toute manière mais encore des choses à faire il ya encore des choses à faire qu'on va faire ensemble justement pour découvrir certaines mécaniques auxquelles j'ai pas touché encore savoir le farming tout ça me voir mourir oui ça ça risque d'arriver paris ce que ça risque d'arriver on va pas le farm ouais j'ai fait du farm hier j'ai fait du farm et aujourd'hui on va arm mais farm les plantes pas farm c'est drôle ou pas parce que c'est parce que c'est marrant arrêtez avec vos kikou kikou je ne supporte pas kikou même quand c'était bonsoir c'est moi votre streamer favori monsieur jackson je voulais vous souhaiter un agréable moment et freedom est quand même vraiment très beau je l'aime en secret depuis très longtemps oh merci freedom bonjour freedom merci mon grand pour le pour le pour les 100 bits et puis l'animé c'était cool et anienka on est à aïe anienka a perdu son strict madame jack dit kikou non c'est faux ou alors c'est la seule chose poli qu'elle trouve à dire sur le moment je sais pas vous allez bien et on y va on va game un peu là elle dit carrément pas kikou on y est dernier sur tel n'a pas compté or c'est dommage anienka pourtant je suis sûr que tu étais là pendant tes vacances vas-y faut pas que j'ai perdu mon steak tu as perdu ton strict anienka a perdu son steak ta freedom et toi du coup freedom doit être doit être sur un combo de watch plus important que le tient maintenant ça pique un peu ou pas est-ce que ça pique un peu non calme tout freedom ça y est freedom freedom a dû avoir son argent de poche de la semaine un truc comme ça calme toi freedom garde-en pour pour t'acheter des bonbons aux marchands de journaux calme toi merci mon grand pour les 200 bits c'est cool ça fait plaise on est parti on est parti in game on est ce que faut arrêter un moment c'est bon quoi on va jouer j'ai envie de jouer oh mais qu'est ce qu'il fait maintenant il repart 51 bits pastis freedom en plus en plus freedom s'explique quand tu mets au moins 50 et que tu écris un truc derrière il y a une voix qui le dit que tu as écrit derrière voilà si si tu as si tu as envie voilà je te dis ça comme ça attention on les surveille quand même merci mon grand on est parti allez debout feignant alors je vais vous montrer ce que j'ai fait un peu alors attendez déjà je vais aller chercher mes becs j'ai fait sécher que j'avais mis au dernier stream c'était lesquels c'était celle ci voilà toutes mes baies séchées là voilà je prends mes vins c'est bon j'ai mes baies séchées alors dehors que se passe-t-il dehors freedom merci tu te rends pas compte freedom combien ça fait 200 bits c'est trop arrête tu viens de débiler tu viens de débiter ton compte en banque de vingt mille euros pour moi là 200 bits ça fait vingt mille euros pour moi tu le savais ou pas et qui panique à peu et oui bah oui oui bon à nika peut frimer aussi voilà il est là il commence à se brandir j'en suis pas super fier encore je travaille un peu je travaille dessus mais chibros notre dieu à tous va arriver dans oh et chibros dans cette donne de l'argent merci merci freedom freedom dans un strip club il se fait jeter au bout de 4 minutes 30 et quand tu apparaît quand tu spawn dans le monde tu spawn toujours autour de la flamme et du coup là tu spawns sous les balls bienveillantes de chibros c'est pas ça je voulais vous montrer j'ai fait les petits chemins comme ça non je vais vous montrer les vc déjà ah bah j'ai oublié d'enlever les échafaudages attendez non putain j'ai regardé freedom j'ai pas j'ai pas encore le bruit en tête c'est pour ça qu'à chaque fois que j'entends un bruit que je connais pas je regarde la preview sur l'écran les vc sont finis le grand luxe il y a même un petit trou tu vois il penche un peu tu as les petits accoudoirs comme ça donc maintenant il ya des vc il n'y a pas de petits chemins encore qui mène au vc je suis sérieuse sérieuse on a maintenant du petit terrain du petit terrain à planter et du coup elle j'ai commencé à lui faire un petit bazar là genre un petit potager avec un petit kajibi pour ranger tout le bas tout le merdier que je pense qu'on va accumuler et son outil à elle c'est ça apparemment ça fait et pousser des trucs si j'ai bien compris ça m'en a fait 100 c'est par paquet de vin ah c'est par paquet de vin je croyais que c'était un épis de maïs une eau un truc à planter non c'est un épis de maïs une eau vingt trucs à planter bon on a beaucoup d'épis de maïs à planter j'avais j'avais mis quoi en préparation aussi 20 tomates et voilà rousse je ne dirai jamais assez que freedom noctis est très très beau et certainement le meilleur viewer de cette chaîne twitch oui c'est moi monsieur j'accent qui vous le dit no rage de mon bavardage pourquoi j'ai un accent du québec pourquoi pourquoi mon y a un accent du québec je sais pourquoi je sais pourquoi c'est parce que no rage de mon bavardage mais c'est exactement ça c'est parce qu'en fait quand pour préparer ton ta voix il te demande de lire 15 à 16 phrases mais ces phrases là elles sont en anglais donc moi je les ai lues en anglais avec mon accent foireux anglais mais du coup vrai que je les relise en fr où est ce qu'on garde l'accent merci freedom pour les toi tu aimes bien le québec on va on va aller planter des on va les planter des betteraves alors comment ça marche parce que c'est bien beau de se dire on va aller planter des trucs mais comment ça marche en vrai comme ça juste est-ce qu'on peut les aligner ouais je vous écoute mon bon roof en attendant je plante du maïs on va les espacer un peu comme ça on va faire deux rangs de maïs parce que j'ai envie de faire du putt-corn il y aura cette place là le fun là ou pas très bien on va laisser PS5 numérique ça veut dire qu'il n'y a pas de jeu physique dessus ouais c'est ça achète une PS5 avec le CD je te recommanderais fortement très plus que fortement même j'ai pas de zik de fond bah en fait à Nika tiens regarde voilà tu vois j'ai appuyé sur le bouton pour mettre ma musique fantasy de fond et le game balance de la musique c'est ouf ou pas merci freedom freedom économise les au moins répartis sur plusieurs streams on dirait un enfant à qui on a filé un paquet de bonbec et on lui a dit tu manges pas tout t'as à peine le dos tourné que l'enfant il a déjà mal au foie l'enfant il a tout mangé oui je sais pas si je vais te remercier à chaque fois freedom parce que tu vois le problème c'est que tu mets mes expectations de plus en plus haut à chaque fois tu vois ce que je veux dire et la prochaine fois si j'ai pas un don de d'au moins 5000 5000 bits je pense que toi maintenant je te dirai plus merci je pense que c'est bon enculé de base red freedom on dirait monsieur Déricus en début de mois oui c'est ça qui commande à manger de nom de stop pour la profession puis après il mange des patates à l'eau ou des frites ou des frites 30 stric oh roof t'as un stric plus gros que celui d'Anynka parce qu'elle l'a perdu roof est là depuis 30 streams de suite prenez-en de la graine prenez-en de la graine les loulous ça voilà ça c'est de la dédication Annynka est très jalouse c'est bien moi j'apprécie alors je vais remettre ma musique fantasy chill on a planté des petits trucs parce que j'ai pas grand chose à planter encore pour l'instant t'as pas beaucoup de lumière toi Gertrude j'ai été un peu radin une petite bougie c'est pas des masses on voit rien là qu'est-ce que je peux planter d'autre j'ai plein de trucs je peux faire des champis mais ça je m'en fous un peu je peux faire des arbres à baires remarque elle est basse attends je vais la monter un peu vous l'entendez pas ? là il y a de la musique vous l'entendez ? ok c'est parce qu'en fait dans la playlist il y a des musiques qui sont un peu plus fortes que d'autres et du coup c'est la merde on va planter des petites baies tiens on va aller chercher des baies aïe ça y est ça y est freedom à Rondou King non la manette s'il te plaît la manette t'as un strict plus long que l'Earn de Terker oui cette phrase est bizarre oui tout à fait j'ai peut-être plus mon strict mais je suis toujours number 1 en bits voilà j'ai créé la merde et j'assume allez freedom tente de me rattraper moi d'ailleurs Anienka avec ça je crois que t'as débloqué le deuxième stickers je crois que t'as atteint je crois qu'il te manquait 20 bits une connerie comme ça pour atteindre le deuxième stickers oh elle le sait oh elle le sait allez on va aller qu'est-ce qu'il me veut lui là-haut attendez je vais aller je vais aller faut que je range mes plantes je vais ranger mes plantes dans la cuisine vous savez pas ah non pas celui-là stickers freedom sera toujours numéro 1 dans mon coeur signé monsieur Jackson ça va ? il y en a un autre stickers normalement arrêtez de me donner du pognon vous êtes chiant vous pourriez pas regarder gratuitement comme tout le monde après je me demandais ça veut dire quoi TTS 50 bits que je vois toujours dans le titre ça veut dire texte to speech 50 bits ce que je me tue à expliquer à freedom depuis tout à l'heure il balance ses bits par paquet de 300 si tu fais un petit don de 50 bits les petits trucs qui balancent là dans ton chat tu auras le petit logo de bits avec le chiffre et si à la suite de ça tu écris quelque chose le texte to speech lira ce que tu as lu ce que tu as écrit en live à l'écran c'est ça que ça veut dire TTS texte to speech alors on va ranger mes échafaudages j'en ai plus besoin et on va aller voir l'autre nulos là qui me parle à l'étage qu'est-ce qu'il me veut à toute freedom mycélium c'est pas ce truc excusez-moi si c'est ça le mycélium ok qu'est-ce que tu veux en rapport au mycélium toi qu'est-ce que c'est il pète ou pas il pète ou pas ah et les TTS ça a pas compté sur le enfin les stickers qu'il parle ça a pas compté sur le truc c'est bizarre qu'est-ce que c'est cette chose que vous portez du mycélium sans de flammes sans de flammes je vous conseille d'être prudent ce que vous tenez est très dangereux c'est la maladie c'est la souffrance c'est un champignon qui a pour objectif de dévorer notre monde les humains ont vu du potentiel dans la chair de la plante mais ils n'ont fait qu'amener une calamité pitié rester loin de ces substances elles portent la marque de la fin calme toi Benoît il a une tête à parler comme ça lui c'est tout ce que tu avais à me dire tu me donnes même pas une quête ni rien ça Brigitte ok alors on va ranger le mycélium là dedans on va aller se coucher et on va préparer notre petit planning d'aventure d'aujourd'hui couche toi voilà je trouve que la musique elle est un poil forte peut-être c'est que de mon côté mais allez let's go on est parti roof 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 t'as pas vu j'ai un potager ici t'as vu le potager j'ai un potager et des wc maintenant comme ça c'est pas mal j'ai dit que je voulais planter des baies on va les récupérer 2-3 baies et on va les les mettre après pousser et ensuite on va partir à l'aventure les baies je crois qu'il y en a pas mal par là il y en a déjà juste là j'en ai pas besoin de beaucoup en plus je crois des baies est-ce qu'il y a un pote iron dans ton potager encore une fois si t'as un pote iron dans ton potager 1 à mon avis ils sont un peu plus que potes tellement rien à faire au taf que je dois jouer au jeu de mon taf ah c'est pas mal tu veux pas jouer à un shrouded plutôt le pire de tout c'est que j'ai essayé de te le trouver pour que tu le le test tu vois au niveau au niveau puissance d'ordi etc mais j'ai du mal à trouver un lien facile tu vois genre tu cliques t'attends parce que le jeu il fait quand même 30 giga je crois c'est souvent des trucs en plusieurs parties bref au pire on parlera de ça tard peut-être peut-être pas en live on va faire pousser mes petites voilà ça alors il me faut du seul agricole de l'eau et des baies donc on va déjà mettre les baies et de l'eau tiens hop diviser la pile diviser la pile encore et encore 3 ça devrait suffire ça et il faut du seul agricole est-ce qu'il me reste encore un peu de sol c'est chiant comme ça non non mais il est il est dispo pas de soucis là dessus il est dispo pourquoi est-ce que je l'ai foutu ma terre là-dedans je crois non non là elle est là voilà seul agricole hop ouais je switch sur la souris pour les menus quand même malgré tout j'aime bien y jouer à la manette mais c'est vrai que les menus sont carrément plus rapides à la souris donc j'ai ma petite souris là et le jeu fait pas de voilà le jeu m'emmerde pas trop je peux vraiment je peux vraiment switcher d'un à l'autre hop là je suis repassé à la souris ok donc on a nos petites pousses qui sont en train de pousser là on va aller reposer la terre on va aller faire un point sur notre quête et on va partir à l'aventure les gars je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve que c'est là que je l'avais mis ouais c'est la qualité alors est-ce que j'ai tout sur moi ouais j'ai de la bouffe j'ai à boire j'ai mes baies où est-ce qu'on va journal quête alors là j'ai quoi comme récompense des petits meubles alors là j'ai des petits meubles en récompense là il faut que j'améliore l'hôtel de la flamme encore ça ok j'irais bien libérer le menuisier quand même j'irais bien fabriquer un grappin amélioré ah c'est où ça assassine la matrine des maronneurs dans les colis des maraudeurs a déverrouillé a déverrouillé la connaissance des grappins améliorer moins d'endurance fabriquer le allez du charpentier ok ok on va aller chercher le charpentier il est où le charpentier en tant que j'y pense le game me fait plus penser à Moria que Valheim ouais c'est ça non non mais je te dis moi les sincèrement je le compare pas à Valheim je le pour moi c'est du breath of the wild avec du craft moi je le ressens pareil breath of the wild je me suis perdu à explorer etc des petites quêtes bébé à droite à gauche qui te juste poussé un peu vers dans telle ou telle direction mais rien de nécessaire pour moi je le vois comme ça alors il est où l'eau de gusse que je dois aller libérer là crypte des anciens charpentiers il y a quelque chose par là ça va être par là ok on va manger un petit bout de viande à boire de l'eau on va commencer à se mettre l'origène je ferme la porte je prends mon épée tout est réparé on est parti messieurs dames donc faut que je parte par là bah ok écoute let's go ça vous plaît l'aventure moi l'aventure j'aime bien j'aime bien l'aventure là il n'y a rien par là c'est le vide est-ce que je ne vois pas plus loin mais il y a un village en même temps là-bas est-ce que je crois qu'il y a moyen d'y aller en planant si je prends assez de hauteur il y a une petite barrière guerre ils ont pris orée de pickmaid ils ont tué le roi gourmandé une armée de fous furieux pâles comme la mort qui levaient à peine leurs pieds sur le sol en séglanté ils sont traînés dans nos vallées dans le miasme dirigés par la folle garde du nord 1v1 garde du nord Vorgoth j'ai toujours su que l'élixir sèmerait la graine de la discorde j'ai regardé la tour des anciens le ciel il n'y a pas de fuite ni de cachette possible nous devons persévérer ok je vais essayer je vais essayer d'aller là-bas hop là impeccable ça passe petit village là-bas mais je pense que je vais être un peu court si je me mets à planer là je vais être peut-être un peu court il y a une grotte là il y a un loup qui vient de tuer une bestiole on va aller voir la grotte juste en dessous là je regarde au-dessus si j'ai pas perdu ou oublié quelque chose non il y a juste des loups rebarrez-vous les loups mais bah ouais mais les gars aussi faut pas me faire chier non non mais incroyable ça moi j'ai juste envie que ce soit mes copains les loups ok donc la grotte que j'ai vue devait être là je crois juste en dessous ah non mais attends mais il y a un méga temple là attends où est la grotte que j'ai vue je suis pas fou il y avait bien une grotte ah ils veulent pas faire copains copains ils veulent me manger le jambon j'ai perdu la grotte que je voyais je suis pas addict Beowulf je m'arrête quand je veux oh fumier ouais mais j'ai pas envie je me suis pété un genou il y avait une grotte là je suis pas ah bah si elle est là la grotte il y a un temple là aussi carrément bah ça va écoute c'est toi ah non c'était pas une grotte c'était juste un truc qui fait du roulis comme ça alors qu'est-ce qu'on a ici eh j'ai trouvé un temple ça va s'ouvrir ou pas oh ça veut pas s'ouvrir ah j'ai cru que j'avais feinté mais non cette salle est vide de l'autre côté aussi pourquoi c'est fermé méfiez-vous alors ça m'indique qu'il est plus ou moins par là on va voir ce qu'il se passe mais ouais ça va c'est le tour en face là je pense j'ai pas envie de passer dans le shroud du coup si je vais au bout là il y a quoi en vrai c'est nul ouais je sais je sais oh je sais bien là il y a des loups ils courent après un lapin et on va essayer de sauver le lapin laisse le laisse le lapin c'est bon c'est bon pimpin tu es libre tu vas être mon capin maintenant je t'ai sauvé tu veux qu'on soit capin pimpin ils sont stylés ces pimpins ils sont en vrai ils pourraient exister ces lapins là ils ont juste des très grandes oreilles un peu flappy hein papa eh oui bon il a pas envie d'être mon copain très clairement ah ok donc ça c'est la c'est le early access c'est le early access voilà ça ça devrait sauter à un moment ils vont étendre le monde par là donc là attends on est où au niveau de la map ah ouais non non on est au bord ok on est au bord bas de la map d'accord je t'enlève une carotte j'ai pas de carotte hop là alors faudrait que j'arrive à passer de l'autre côté le délire c'est que si je m'enfonce dans le shroud comment est-ce que je remonte comment c'est-il que je remonte il y a un merdier là-bas là je peux peut-être le casser ce merdier saute saute lumière c'est quoi ça faut que j'arrête de faire des c'est quoi ça bon allez péter ça généralement ça libère un peu de libère un peu de shroud quand je fais ça yes ça a libéré un peu d'espace voilà je respire un peu mieux maintenant le rouge ça a pas l'air fun j'ai sauté joyeusement là-dedans mais à mon avis vaut mieux pas toucher le rouge oh il y a des bruits commencez pas avec vos bruits c'est en face que je vais aller c'est amical ouais j'en doute pas j'en doute pas Beowulf tu es de si beaux conseils je n'en doute absolument pas ouais je prends mais le village il est complètement dans le shroud au pire je suis dans la bonne direction maintenant c'est bon je sors ah qu'y avons nous ici un village avec des loups arrête loup arrête tu te fais du mal tu te fais du mal arrête ça va ça va c'est vrai Beowulf il a unfollow carrément tout désinstalle eh désinstalle twitch ça aura plus vite fait en vrai non c'est sur le dessus que je voudrais taper je peux pas juste péter là j'ai l'impression que c'est de la déco je pensais que là ouais non il n'y a pas de trou en dessous je suis au boulot ah bah ouais mais ça mon petit pote tu assumes tes actes ou tu ne les assumes pas ou il y a quelqu'un non non naturellement il n'y a personne je sais que je pourrais récupérer masse de ressources en cassant tout mais je n'ai pas envie t'as vu il se disparaît oui c'est possible ah arrêtez t'ouvre là le Cyrilu attends Cyrilu je fabrique un crachet écoute longue glace pas mal pas mal je vais pas dire tout à l'heure Beowulf il a dit ouais à plus tard euh pas Beowulf pardon Freedom il a dit ouais à plus tard tout ça il est en train de jouer à Star du Valet oh je balance ça m'est égal ça m'est égal ça avance bien dans Pavalheim ouais ça avance pas mal ouais ça avance pas mal Zelda Breath of the Craft là je viens de trouver un village là où il y a un keuf je voudrais aller récupérer le keuf hop là masse en étoile métallique on va aller faire l'autre maison là en face je t'ai vu Lou et je suppose que t'as voilà tu vas me faire chier je t'ai raté salbête alors qu'est-ce qu'on a il va pas grand chose je me méfie parce qu'il y a des rats des faux des trucs comme ça c'est fou ça bon mon écran m'affiche 60 fps mais j'ai toujours j'ai l'impression que je tourne pas à 60 fps dans certains moments alors que j'ai un ordi taré on va remasser un petit feu de camp là ça je prends tout ce qu'il y a non là-bas il y a des ruines encore on a pas fait des ruines on a rien trouvé un peu de métal aussi pour faire des crachets bon ça je prends quand même tu me diras on va boire un petit coup d'eau on va relancer la régène attends j'avais pas mon épée d'équipé ça a l'araignée qu'est-ce qu'il se passe oh merci pour le sub mon bon sirédu ça fait bien plaisir mon grand c'est cool merci à toi oh t'as accès à tous les emotes maintenant on l'a perdu il a accès à tous les emotes merci mec c'est jour de paix je comprends parrez vous spider ça bête tu te rends compte que sirius ça fait une pinte de moins ça tu vas j'apprécie le geste parce que je sais que c'est un immense sacrifice pour toi c'est pas un passage secret un truc ok bon bah on va je pense qu'on a fait le tour d'ici on va continuer de s'approcher de là où je veux aller c'est à dire là bas ça m'a l'air dans le shroud ah c'est pas bien ça attends il y a une petite cave là qu'est-ce que c'est que cette petite cave c'est un terrain lié à loup bon là j'avoue c'est moi qui suis venu un peu vous faire chez level 6 point de compétence je vais voir si j'allais me planquer un peu je vais voir s'il n'y a pas moyen d'en faire quelque chose des points de compétence tiens ta bière merci merci sirius on va se planquer là compétence j'ai 3 points ah il y a peut-être moyen d'activer un truc là-haut ajoute 20% de chance de faire apparaître une rafale de flèches qui s'étend légèrement ça c'est pas mal est-ce que les dégâts affligent aux ennemis volants en vrai à part les fantômes j'en ai pas vu beaucoup encore pour l'instant donc on va activer ça ça c'est quoi attends oeil d'aigle non ça c'est le zoom ça m'est égal diminue votre vitesse de déplacement parce que vous faufilez ce manot vas-y on dérouille ça là on est parti et ça picole dans le chat c'est bien c'est bien c'est là-bas qu'il faut que j'arrive très clairement alors il y a un petit campement là-bas oh mais arrêtez de me mettre des trucs sous les yeux qui me perturbent je suis obligé de papillonner maintenant c'est demain vendredi mais ça va je trouvais que cette semaine est passée assez vite disons que je trouve toujours que la semaine passe très vite en ma compagnie on va pas se le cacher la meilleure compagnie c'est la mienne ce soir week-end pour toi Beowulf bien joué lire c'est terre Morwina serait calme et tranquille j'imagine il y avait pas c'est nuisible il ronge tout ce que je construis de la grange à l'édifice du monument au manoir déchiqueté par des bêtes sauvages c'est comme si elles se moquaient de mon art elles n'ont pas toujours été aussi féroces forcées de quitter leur habituel leur habitat naturel peut-être est-ce ce fléau qui s'étend dont les gens parlent à voix basse tante Hirveta dit qu'elles ont surtout l'air effrayées ma chère tante dit que je ne peux pas voir ça car je n'ai qu'un oeil je n'ai pas trouvé cette plaisanterie très drôle en même temps mais c'était peut-être pas une vanne d'ailleurs si il te manque un oeil forcément tu vois moins tu vois en 2D déjà dernier quel week-end toi t'en es où t'as le droit de m'insulter moi qui déteste les roues ouais ça va en plus hop là mon épée elle est déjà moitié pétée mais il est gentil car il n'a qu'un oeil oui c'est obligé je veux dire quand t'as qu'un oeil t'es obligé d'être gentil emplacement ci-dessus c'est là où il faut que j'aille c'est où c'est ce que j'entends là ils sont où je ne connais pas le proverbe non c'est bon oh j'ai pas la ref qui sait qui a essayé de mettre une flèche dans l'oignon là t'es où t'es en hauteur fumier moi aussi j'étais aventurier autrefois et puis j'ai pris une flèche dans le genou c'est là où il faut que j'arrive continue de courir mec continue de courir ouais mais c'est dans le chrou de le temple il est infesté oh j'entends des bêtes je me trompais de bouton je me trompais de bouton humier humier freedom tu as pas de son mais tu lurks n'hésitez pas à insulter freedom noctis à voix haute il n'a pas le son merci merci du fond du coeur Nienka ouf ouf dégage dégage ils sont violents ici en même temps j'oublie de me serrer de mon bouclier alors on va essayer de faire les choses intelligemment non plus haut plus haut ok c'est l'ennemi qu'il faut que je pète inefficace cours 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 on s'en bat les couilles 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 c'est tout droit je pense c'est tout droit je pense J'espère, je prie pour que ce soit le cas. Ok, récupère de ça. C'est peut-être là, là, hein ? Ça dégage ! C'est celui-là ? Oh, j'ai fait ça un peu à la one again, mais t'inquiète, ça passe. Regarde ça, ça passe. Réveiller le survivant. Hop là ! Bon. Ken ? Barbie et Ken ou Ryu et Ken ? Ken le survivant. Ah, bien joué. Bien joué, bien joué. Mais là, c'est l'entrée, ouais. Qu'est-ce que j'ai perdu, en fait ? Qu'est-ce que... Est-ce que j'ai perdu par là ? Je suis pas sûr, en vrai. Du coup, bah, rip mon cadavre, en fait. Vas-y, on se casse. Oh, bordel, la cul, il fait nuit. Ah, mais il y a une flamme, là. Il y a un sanctuaire de la flamme, là. Il faudrait que j'arrive à remonter. Le voyage rapide n'est pas possible quand vous êtes dans la brume. Bon, bah, écoute, au moins, comme ça, c'est fait. Je veux aller là. On va essayer d'aller là. Je suis toujours dans le sanctuaire, là, ou je suis dehors ? Ah, je suis dehors, je vois la lune. On va essayer de remonter. On va essayer de remonter. Mon épée fait un peu la gueule, déjà, direct, là. Ça, c'est pas cool, là. Ok, je peux peut-être remonter par là. Allez, dis-moi que tu peux, dis-moi que tu peux. Ça passe, ça passe, ça passe crème. Ça passe comme papa dans maman, c'est bien. Ok, on est hors du shroud, déjà. Ça, c'est une bonne chose. Beauf de France. Oui. Onesia ! Freedom, il m'a fait mourir. Je dis ça. Tu sais, d'accord. Et c'est pas... Ça suffit pas pour un petit Théo ? Pour un petit ban ? Ça suffit, ça suffit pas. Non ? Parce que... Parce que c'est moi le streamer. Il m'a tué à l'insu de mon plein gré. Merci. Après, après... Bon. Là, elle l'a time-out. Et je suis persuadé que c'est juste parce qu'elle avait envie. C'est absolument pas pour les raisons... Les raisons susnommées. Juste, elle avait envie. C'est des choses qui arrivent, hein. Faut pas que je vais choper un bout de flamme là-bas. Allez, dégage-lou, dégage-lou. Non, non, Freedom. C'était un... C'était un time-out affectueux. Tu vois ? C'est pour ça. Faut pas mal le prendre. C'était affectueux. C'est quoi, ça, là-bas ? Ça, on dirait carrément une construction de joueur. Un mec a tenté de faire un pont pour passer d'un côté à l'autre. Alors qu'en fait, pas du tout parce que je suis tout seul. Par contre, là... Là, il y a... Là, il y a un petit quelque chose. Là... Là, il y a un petit sanctuaire de la flamèche où je m'y connais pas. Pourquoi il y a toujours un petit pot de miel dans les sanctuaires de la flamme ? Ah non, c'est de la farine d'os aujourd'hui. D'accord. Bon, je me tue alors. Ok, deux étincelles. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il va faire encore ? Arrêtez-le. Arrêtez-le immédiatement. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'on a à faire là-bas ? Un sort éternel. Voilà. La chimie, c'est un manche Sonic. Et certains sortes, c'est un prédit de l'énergie magique. Oh, on est à côté. Merci Freedom pour les 30 bits. Tu voulais juste que je te dise merci, c'est ça ? C'est pas gratuit là-bas, j'ai payé 50 balles. Tu peux pas avoir des réductions en semaine ? Parce que le week-end, je comprends que, tu vois. En semaine, peut-être, tu peux avoir des réductions. Je sais pas, c'est quelque chose que je propose comme ça. L'amour n'est jamais gratuit. Bah écoute, tant qu'on est là, on est à côté, on peut peut-être essayer de se balader par là. Allez, let's go, on va voir ce que c'est. De toute façon, j'ai encore de la place dans mon sac, c'est mon épée qui... Au pire, c'est qu'il achète les bits depuis un tel... Oh, ça lui ferait pas peur. Quand il s'agit de foutre la merde, Freedom peut faire montre d'énormément de motivation. Donc on va pas aller par là, hein. Parce que le shroud rouge, c'est le... c'est le décès. Ah, il re-entend tout. Ah, il re-entend tout. Qu'est-ce que... Pourquoi j'ai perdu du truc ? Ouais, il faut que je rebois un coup de flotte. Elle fait une petite pause flotte, là. Reprends ta terche. Par là-bas, ça fait un peu peur, on va pas se le cacher. Heureusement que c'est par là qu'on va. Par contre, du coup, je suis mort, certes. Mais je n'ai que fer de... De ma pierre tombale. Je peux virer ma pierre tombale ou faudra forcément que j'y retourne un jour ? Ah, tu me guides toi, pourquoi tu me guides ? Vous avez vu les loups ? Allez Beowulf, parce que c'est bien la troisième fois que tu le fais. On a tué les loups ! C'est vrai qu'à chaque fois que je la vois, je comprends et ça me fait marrer, mais j'ai pas réagi, j'admets. Il y a un petit truc rouge là-bas, c'est pas grave. Beowulf. Beowulf, arrête. Beowulf, garde-les ! Garde-les, fais-en un petit peu... Un petit peu pas de stream, ça me fait toujours plaisir. Toujours plaisir. Répartis un peu. Etale... Etale ton amour sur le long terme, mec. À moins que tu ne sois pas de ce genre-là, tu vois, genre que ce soit terminé assez rapidement. Oh, je vous vois quand même, même dans l'obscurité, j'arrive à vous viser, bande de nazes. Ah putain, je t'avais pas vu toi, j'aurais mieux fait fermer ma bouche. Non ! Mon épée a fait la gueule là en vrai. Vous savez qu'ils me pourraient demander ce genre d'infos. C'est quoi ici ? C'est pas là où je dois aller, mais c'est quoi ici ? Je suis déjà venu là, je crois pas. Ah ! Il y a un truc. Repos inactif. On va à l'étage, on va à l'étage, on va essayer de grimper ça. On va essayer d'escalader ça. Alors, il ne devrait pas y avoir de mobs, mais une énigme. Ok, il faut deux boutons pour ouvrir cette porte-là. Un plat, ça c'est gratuit, je prends. Il n'y a pas de buton. On va par là et de l'autre côté là. Non plus. Ok. Allons par là. Il y a un bouton là. Et l'autre est en face. D'accord. Non, non, non. Quelle agilité, quelle classe. Je m'impressionne là tout de suite. Faut que je redescende maintenant je suppose. Ouais, faut que je redescende. C'est pas un passage secret là ? Je l'aurais tenté, je l'aurais tenté. Ne me jugez pas. Attends, je récupère la petite potion d'abord. Métamorphisme. Même dans la brume et la guerre, il y a de la lumière, une lueur, une étincelle d'espoir. Un groupe d'anciens m'a parlé. Pour la toute première fois, à l'époque des cris, ils se sont tus. Il prévoit de construire. Un crypte de descente. Des capsules qui guideront une flamme ancienne dans une enveloppe humaine. Corps et esprit flamme et chair. Une âme mortelle née du feu capable de bannir le brouillard. Espérons que nous pourrons ainsi faire naître une nouvelle ère. Balthazar. C'est toujours Balthazar qui écrit des trucs. C'est pas croyable ça. Si je pouvais arrêter d'écrire, ça m'arrangerait. En vrai, on va pas se le cacher. Ok, la porte est ouverte. On peut continuer de monter. Là il n'y a rien. Il y a des piques en face. Oh les piques qui ne veulent pas sortir là. Ah d'accord. Bon c'était pas c'était pas glorieux mais voilà c'est passé quand même en vrai. Arrêtez de me juger. La surface qui fait des trucs là. Voilà. Arrêtez de me faire chier avec tes mages toi. Pas croyable. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Alors qu'est-ce qu'on a ? Donc un autre bouton pour cette porte. Un bouton pour cette porte là aussi. Et là est-ce que ça va s'ouvrir ? Ça s'ouvre. Encore des piquants. Ouais je comprends. C'est là. Ah ! Là je ne l'ai pas pris. Eh coffre ! Je prends. Ok. J'ai pas trouvé le bouton encore s'il est là. Pourquoi ça a pas ouvert la porte ? Il y a un autre bouton. Il faut que je fasse demi-tour. Il y a une porte qui s'est ouverte. Il faut que je fasse demi-tour du coup. C'est obligé il y a un. Il y a un. Le coffre. Ok c'est quelle porte qui s'est ouverte du coup ? Ça va être celle là qui s'est ouverte. Ça marche. C'est juste un vieux raccourci. Non il y a un coffre d'or. Ah que l'ombre de la forêt. C'est pas mal ça. Une fois qu'il sera complètement. Ah bah non le mien il est level 10 et celui-là il est level 7. Plus 3 dégâts de magie de feu. Dégâts de magie de feu. Il manque les chances de coups critiques et celui-là. 4 poignards d'âge. Ça ne m'intéresse pas. Allez. On monte. Serious t'as kiffé Zelda Breath of the Wild. Hein ? Et Tears of the Kingdom. Réfléchis pas. Prends Enshrouded. En vrai. Réfléchis pas. Prends Enshrouded. C'est pas une recommandation hein. C'est un ordre. Bon là ça va être compliqué. Là ça va être compliqué. Prends le pour un Linka aussi au passage. C'est un ordre. Ouais c'est un ordre aussi ouais. Ouais mais tu viens d'être payé Cyrillus toi. Nous on a pas de travail nous. Ça passe pas là même si je speed. Faut que j'aille où en plus. Attends. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Arrête. Qu'est-ce que t'es en train de faire là tout de suite. T'es sur ton téléphone et t'es en train de jouer à un jeu mobile. Alors viens pas te la raconter. Aïe hop. J'arrête d'essayer de faire genre parce que ça ne marche pas. Ah t'es un truc y'avait un. Là tu réponds à des relous. Pas nous. T'es sûr de ça ? D'autres loués voilà. Un autre genre. Je peux le faire le jump là ? Je suis pas sûr. On va voir ce qu'il y'a là. Parce qu'il n'y a donc rien. Putain même quand je passe au dessus ça me met des coups. Mais c'est quoi ça ? Même quand je me prends des coups tout le temps ici. Ok. Ok. Là on peut grimper. On est juste des relous. Des relous auxquels elle a pris l'habitude. Donc ça va tu vois. Je me méfie parce qu'il y'a des pièges. Ah ! Un bouton. Y'a quoi après ? Y'a quoi après ? Je prends tout ça. Je prends tout ça. On continue. On avance là on avance. L'idée c'est d'aller en haut. Ouf 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 ouf. Putain c'était chaud là au niveau de la. Au niveau de l'endurance. Parce que j'ai plus de. J'ai plus le buff de la maison là. Qu'est-ce que ça a ouvert ? En bas ? En bas. Ça a ouvert en bas. Ok let's go. Je suis le tablet chic. Ouais bien sûr j'y vais. L'iPad fantasy. Je suis au sommet. Les mornes pleines trempent dans la maladie. Inondées de bile et d'amertume. Lutter contre la brume et dévoiler les clairières paisibles perdues en dessous. Les étendues sauvages d'une beauté inouïe se cachent sous les décombres. Ok j'ai débloqué un fast travel. Y'a pas un petit coffre qui traîne là ? Vous êtes des radars en vrai. Et je récupère mon buff. Je vais attendre qu'il remonte un peu. Il monte pas beaucoup dans ces coins là c'est fou. Ah bah si attends je peux juste. M'asseoir comme ça voilà. J'ai un buff de repos bah un peu comme dans. Dans Valheim. Mais y'a beaucoup de similitudes à Valheim. On va pas se le cacher dans. Dans l'utilisation de la bouffe par exemple. Tu vois c'est un survival avec de la bouffe. Mais euh. Tu manges pas c'est pas grave. Et tu vas pas crever si tu manges pas. Mais si tu manges t'as des bons buff. Enfin si tu manges du buff t'as un bon. Je ne vais pas finir cette vanne. Parce qu'elle n'en vaut pas la peine. Qu'est-ce qu'on a découvert dans le coin là ? Du coup on a fait là. On a fait une autre quête là hein. Sans le faire exprès. Mais on a fait une autre quête. Et là y'a. Ah non c'est là bas qu'il fallait que j'aille en vrai. J'ai pas du tout fait la quête. Elle est toujours là bas la quête à 200 mètres par là. Non non je. Non je. Je m'excuse. Je m'excuse Sirius. Je m'excuse auprès de la. De toute la communauté des gens qui mangent des oeufs. Ça m'a l'air là bas là. J'y vais ou pas. En vrai je suis pas obligé d'y aller. Maintenant je peux me re-TP ici. Donc je peux prendre mon temps. Je vais me re- C'est bien un lieu de TP ça. Ouais. C'est un lieu de TP. C'est un voyage rapide. Je vais retourner chez moi. Réparer mon épée. Oh mais Sirius tu regrettes déjà. Nous atterrissons bien évidemment. Sous les divines bourses de Shibros. C'est quand même bien fait. Regardez ça a poussé déjà. Loué Swashibros. Regardez ça a déjà poussé. C'est bien ou pas. Par contre Sirius. Je suis désolé. Mais. Je n'ai pas vu. Une étendue de flotte. Ni une rivière pour l'instant. Je doute qu'il y ait de la pêche. Je vais juste faire un petit truc là. Parce que les textures sont moches. On va les refresh. Bah. Ouais. Mais. Pour ceux qui matent. Mes petites péripéties depuis le début là. Sachant que je suis. Je savais de quoi il en était dans le jeu. Mais. Je me suis rien spoilé du tout. Donc. J'y vais à l'aveugle là. J'ai pas vu. Une rivière. J'ai pas vu. Une étendue d'eau. J'ai pas vu de lac. Ça a été demandé par la communauté. Ouais. Mais. Là. Pour le coup. C'est quelque chose. Très compliqué. À. À ajouter dans un monde voxel. Parce que t'as deux types de flotte. On va. On va pas se le cacher. T'as deux types de flotte. T'as la flotte Valheim. Ou si tu creuses. Bah la flotte. Elle reste où elle est. Ou alors c'est une. C'est une étendue à un certain level. Ou des fois ça bug. Tu peux passer en dessous. Bref. Et t'as la flotte. Minecraft. On va dire. Qui a un flot. Qui a un courant. Mais ça reste des cubes. Là. Un monde comme ça. C'est. C'est particulier. C'est particulier. Bon. On va aller chez moi. On va aller réparer mon monde. Parce que. Tu vois Beowulf. Ils ont dit. Ils vont l'ajouter. Quand tu as créé. L'intégralité. D'un. D'un. Engin 3d. Pour créer un jeu. Parce que. Encore une fois. C'est le. C'est le studio. Qui a créé son propre. Enjeu 3d. Euh. Ouais. Il est encore early access. Quand c'est une boîte. Qui crée son propre. Engin 3d. Pour faire son jeu vidéo. Et qu'elle a pas pris en compte. La flotte. Et le départ. L'eau. Dans un jeu vidéo. C'est pas un truc. Que tu rajoutes. A la dernière minute. A moins que ce soit. Pure décoration. Tu vois ce que je veux dire. Si c'est juste. Pour rajouter une étendue de lac. Ok. Tu mets une zone. Tu mets une belle texture. Tu rajoutes 2-3 animes. A ton bonhomme. Et on est bon. Mais là. Y'a pas du tout d'eau. Non non non. J'ai pas vu de lac. J'ai rien vu. C'est le shroud. C'est les zones de shroud. Qu'on voit. Quand j'ouvre ma map. Ça. Ça c'est des étendues. Sous la brume en fait. Il y a des bateaux. Il y a des trucs comme ça. Il y a de la lave. On pourrait peut-être. Essayer de faire ça. Voir si. Voir s'ils vont rajouter l'eau. De facilement. On testera un truc. La prochaine fois. Qu'on trouve de la lave. On essaiera de voir. Si par exemple. Mettons que le niveau de la. Mettons que le niveau de la lave. Soit là. Et qu'il y a une butte. Comme ça. Si je creuse cette butte. On va voir comment la lave réagit. Si la lave réagit. En s'avançant. C'est bon. La flotte. Ils vont l'ajouter. Il n'y a pas de problème. Si la flotte ne bouge pas. Comme ça. Je ne me ferai pas. Trop d'ambition. Tu me diras. C'est un détail. Ils se privent de beaucoup de choses. S'ils ne font pas de flotte. Ils se privent de beaucoup de choses. Ils se privent de. D'océans. Ils se privent de. De ressources. Bateaux. De voyages. De choses comme ça. Mais là. Ils sont partis. Pour avoir déjà. Pas mal de choses. Du coup. Ce sera un manque. Certes. Mais ce sera moins pire. Que si c'était plus pire. De mon point de vue. De mon point de vue. N'engage que moi. Il faut que je vide mon style. Mes trucs magiques. Ils sont là. J'utilise pas la magie. Moi. Je sais que je devrais. Mais j'ai pas envie. T'as vu. Coeur de brume. Il me fallait des coeurs de brume. Pour un truc. Coeur de brume. Ah bah. Il y a plutôt intérêt. C'est la base. Les zeppelins. C'est la base. Attends. Je vais. Je vais. Péter des trucs. Un peu. Les guillotines. Elle est classe. Mais elle est level 3. Ça. C'est level 1. Action. Démence. Démanteler. C'est level quoi ? 3. Démanteler. Jeter. Toutes ces merdes là. On jette maintenant. Ah t'es violet toi. J'ai de garder encore un peu. Level 3. Tu dégages. Ça. Ça dégage. J'ai mieux. Voilà. Le trimsoul. Je me suis fait 84 petites pièces d'upgrade. Je vais voir si le nouvel arc que j'ai récupéré. Si je l'upgrade il est mieux que celui que j'ai déjà. Saati. Faisons-le. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse gentil forgeron ? Arc de la forêt. Celui-là. Non le mi est level 10. Non. Ça augmente les dégâts magiques. J'en ai rien à la fiche des dégâts magiques en vrai. Ma ha. Ma ha. Ma ha. On va le péter. Ah mais non. Maintenant il est passé level 10. D'accord. Si j'upgrade ça augmente le level. Ok. Je savais pas ça. Et les tanks. C'est Redus. T'as pas là. T'en fais un peu des caisses. C'est quoi on va le garder au cas où dans le doute. C'est lequel que j'ai équipé ouais c'est l'autre. Ça on tèche. Hop. On va mettre mes potions quelque part. Est-ce que j'ai rangé ? Où est-ce que... J'ai branlé de mes lucioles. Je les ai mises là parce que j'estime que ça fait de la lumière. Oh le rangement dégueulasse. Et j'ai un autre coffre de vrac. Il est où mon autre coffre de vrac ? C'est celui-là. Voilà. Ok. Ça on va pouvoir le mettre là avec les autres. Ok. Et... Mes pièces je les range là. Euh... Pourquoi j'avais besoin d'un coeur de brume ? Je crois que c'était pour améliorer euh... Pour améliorer la chaleur du Chibrose. Améliorer l'hôtel. Il me faut 5 coeurs de brume. Combien j'en ai de ces merdes ? Je me rappelle même pas où est-ce que je l'ai trouvé le coeur de brume. Donc ça c'est pour vous dire c'est génial. Peut-être que ça va être marqué en fait dans la description. Ah et j'ai récupéré un mec ! C'est pour ça que je suis revenu à ma base. J'ai récupéré un mec. Il faudrait lui faire un petit atelier à lui aussi. Encore que je peux le mettre là. C'est pas la tête qu'il a. On va l'invoquer. On va l'invoquer et on va voir ce qui euh... Les nouveaux crafts que je peux faire avec lui. Attends. Elle est où ma baguette ? Elle est là ? Elle est là ma baguette. Bah attends il y a des merdes là que j'ai pas rangées. Bouge pas. Ça se dégage là. C'était pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce que je veux ranger là ? Ma grosse potion et mon coeur de bidule. Alors les grosses potions ça va être là. Voilà. Ça se dégage. Et mon gros bidule doré. Je vais le mettre là. Avec les autres. Alors. On va te faire apparaître à côté de qui en attendant. Histoire de tenir compagnie. À côté de la fermière. On va te mettre à côté de la fermière. Je t'apporte un capin. Non. Les boutons. Euh. C'est lui tiens. On va le mettre là pour l'instant. Ah mais c'est pas qu'un oeil qui te manque. C'est une main aussi Benoît. Tu me l'as pas dit. C'était pas sur ton CV ça. Comment tu peux être. Comment t'as perdu ta main mec avec cette grosse scie là. Ils servent. Chacun. Chacun d'entre eux. Te donne la possibilité de craft des nouveaux trucs. Tu vois. La fermière. Tu vois je peux craft du popcorn. Je peux craft de la soupe. Des pépinières. Des choses comme ça. Et faut aller les voir. Faut aller les voir pour crafter ces choses là. Bon. Vous avez trouvé mes notes. Oui. Je me suis longtemps considéré parmi les meilleurs. Même s'il y a tant de bréline et. Même si tant de bréline d'un autre avis bien sûr. Les grands artistes ont une signature pour marquer leur travail. La mienne c'est un coffre que j'ai posé dans les fondations du pont bréline. Juste à côté du pilier du milieu. Malgré tous mes efforts. Personne n'a encore rien remarqué. Donc à la place de Jordan un fourneau. Bah en fait c'est ça le délire. C'est que. Ils viennent. Avec leur liste de craft. Mais aussi avec un. Un appareil que tu vas craft. Par exemple tu vois elle. Elle je peux faire le popcorn etc. Et je peux aussi crafter des pépinières. Et les pépinières c'est avec ça que je prépare mes pousses. A planter. Le. Tu vois le forgeron. Si je vais lui faire un petit coucou à moustache là. Ah bah il veut me parler d'ailleurs. Hey. Le forgeron. Tu vois je peux. Via lui. Je peux crafter des clous. Je peux crafter des pioches. Je peux crafter des trucs comme ça. Mais j'ai pu aussi créer une forge. Et un four à charbon. La forge c'est pareil. C'est des trucs avec du temps donc. Généralement ils viennent avec un outil. Qui va te permettre de craft des ressources premières. Des matières premières. Est-ce que tu me parlais toi ? Non. Qu'est-ce que tu voulais savoir ? Équipement perdu. Arg. Où est-ce qu'il est passé ? Il était juste là. Mon équipement de torse. Bah oui parce que t'es torse du là Benoît. J'en ai besoin pour la récupération. Mais il a disparu. Je suis sûr que quelqu'un a pris le coffre entier. Enquêtez pour moi je vous en prie. Il y a un sale voleur parmi nous. C'est pas bien de... C'est pas bien de récuser des mecs comme ça Benoît. On va retourner parler à l'autre là. Hey Sati ! Dis donc petit nouveau c'est pas toi qui aurais l'équipement perdu ? Ah si c'est lui. Si c'est lui. Un coffre d'équipement du calme. Oui oui je l'ai emprunté. Je voulais finir un vieux projet. Mais si vous en parlez au vieux Oswald je pourrais bien perdre mon autre main. Ecoutez. Je vous dis où vous le trouvez si vous êtes discrets d'accord ? Ca va. Camp du menuisier. Vous avez trouvé mon camp près de Morwenna ? C'est beau non ? Nous avons essayé de rendre ces terres habitables. Des lacs. Luxuriants et une vue incroyable. Mais quand nous sommes venus pour nous établir la nature a riposté. Fort. En fin de compte nous avons abandonné nos efforts. Le monde était déjà en train de tomber en ruine. Et j'avais décidé d'entrer dans la crypte des cendres pour construire le futur et pas seulement réparer le présent. Tu as trouvé où ton cigare ? En vrai. C'est un cigare ou un clou que tu as dans la boue ? C'est un clou. Vous savez Sandflamme. J'ai aidé à construire Morwenna. Je l'ai appelé comme ma tante la plus calme. J'ai construit pas mal de villes dans le coin en fait. Vous avez déjà vu Diawin ? Je pense que j'ai laissé des blocs de colombage là-bas. Allez vérifier si vous voulez. Ils seront à celui qui les trouvera. Et du coup qu'est-ce qu'on peut fabriquer avec toi ? On peut fabriquer un séchoir. Un four industriel brut pour pittage et chauffage. Un petit coffre magique. Ce petit coffre magique offre un espace de rangement pour les objets. Vous pouvez utiliser des objets stockés ici à des fins d'artisanat dans n'importe quel endroit de base. Quoi ? D'accord. Pour l'instant pour craft quelque chose. Il faut que je l'ai dans mon inventaire. Donc à chaque fois que je craft un truc je vais à mes coffres. Je récupère la matière première. Et je craft. Je repose ma... Là. Si c'est posé dans ce coffre là. J'ai pas besoin de mettre ça dans mon inventaire. Admettons. Pour moi ça aurait dû être une feature pas un bonus. Grappin amélioré. Je peux craft ça. Je peux craft un lit un peu cossu. Des belles tables. Ah ouais il y a moyen d'améliorer tout leur... Un vrai foyer. Chaises. Ban. Petite baignoire. Oulette. Je peux fabriquer des WC. Cuvette en bois. Des éclairages qui pètent un peu. Ah va y avoir du taf là. Oh là là. Va falloir que j'upgrade un peu tout là. Regardez moi ça c'est de belles portes et tout. Des fenêtres. Très évident. Etagère. Ok. L'échelle. Ok. Une porte secrète. Je peux garder des portes secrètes portées là. On va craft le grappin améliorer tu sais quoi. Qu'est ce qu'il me faut. Coeur de brume. Brume liquide. Sport de brume. Tout ça c'est dans le même coffre. Coeur de brume. Brume liquide. Sport de brume. Sport de brume. Brume liquide. Coeur de brume. J'en ai que trois des coeurs de brume parce que j'ai toujours pas compris. En fait je les ai eu par hasard. Je sais plus trop où en vrai. Je l'ai mon crochet de grappin. Il est là. Il faut que je le déséquipe. Yes. Grappin amélioré. Je prends. Merci mon grand. Hop là. J'ai un grappin avec quatre piquants maintenant. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors. On va aller faire cuire la yande. Je vais aller poser ma. Ma truc pour invoquer les mecs. Hop. Ça on range. Je vais. Ça non. Ça on le range pas là. Ça on le range là. Voilà. Ok. On va faire cuire un petit peu de tambouille. Ça va vous sinon ? C'est ces petits bruits là d'ASMR de bouffe. Je peux pas le centrer le bruit. J'ai qu'entre pas les cochons morts. Oui. Mais non mais c'est des cutlets de loups. J'ai pas vu de cochons encore. J'ai vu des biquettes. J'ai vu des lapins. J'ai vu des loups. Beaucoup de loups. Il y en a. Il me reste une. Fini de cuire. Je vais me coucher. On est ici. Il reste deux secondes. Il faut que tu vois mon potager. Il a poussé après un petit peu. Il y a l'autre qui tient à me parler là. On va regarder le soleil se lever. Ou pas. Je veux dire. Elle était classe un peu ma cheminée quand même. Mais ils m'en ont donné une vraie maintenant. Regarde. A la base. Je l'avais. Je l'avais configuré comme ça ma cheminée. Si je mets un feu de camp dedans. C'est classe ou pas ? Cheminée fonctionnelle. Merci monsieur dame. C'est moi qui l'ai construite. Parce que je suis un master builder. Voilà. Regarde mon potager. Regarde mon potager. J'ai des ténates. C'est confiant. Regarde cette petite maison. Il y a l'autre nulose qui veut me parler là-haut. Qu'est-ce que tu veux Bernard ? Ah ! Charpentier secouru. Un autre visage amical. Voilà qui fera un bel ajout à notre groupe. Bande de bras cassés. Mon fidèle mortier est perdu. Je pense qu'il est dans ma tour au plus profond du chaudron solitaire. Je vous en prie trouvez-le pour moi. Mes capacités seront bien meilleures avec. Arrêtez de me filer des trucs à faire s'il vous plaît. Juste aller me balader en vrai. Il y a la cave aussi. Il faut que je fasse la cave. J'ai l'escalier. J'ai l'emplacement. Ce sera là. Mais j'ai pas creusé la cave encore. C'est important de fermer les portes. Gloire à Chibros. Faire un petit pipi. Regardez pas. Rp. Ben quoi c'est du roleplay. Oh. Alors. Ils m'ont tous donné tout un tas de merdouilles à faire. Chordale. Voilà. Le mortier de l'alchimiste. Moi je vais aller aider la chasseresse parce qu'elle est cool. Ou récupérer la nature sauvage. Un sort et oui. J'ai trop de trucs. J'ai trop de trucs à faire en vrai. Le coffre d'équipement. Rendez-vous à son précédent camp. Il y a le coffre d'équipement. Il y a un coffre juste sur le pont là non ? Il a dit que c'était au niveau du pilier central. Il est pas loin le pont. On va aller voir ça. C'est l'aventure. Et à tous les coups il faudrait que j'y passe par en dessous. Les textures deviennent floues à un certain moment. Comme si mon ordi était en rad mais c'est pas mon ordi qui est en rad. Alors. Pilier central en dessous. Ok. On va voir comment on peut l'atteindre. Ouais ouais ouais. Optimiser façon early access. Là là. C'est juste en dessous. C'est ce coffre là. Non c'est pas de ce coffre là dont il parle ici. Non c'est un coffre doré. C'est un coffre doré. C'est un coffre doré. Bon bah on va sauter hein. On va aller dans le shroud. On va aller dans le shroud. Est-ce que j'aurais plutôt dû planer ? Et essayer de trouver une entrée sous le fond ? est-ce qu'il y a moyen de prendre de la hauteur avec les autres piliers ? est-ce que c'est un délire comme ça ? non j'ai pas l'impression non je ne crois pas c'est en dessous là en plus ça me le montre bien à peu près là parce que là c'est dans le vide j'aurais peut-être pas du sauter on va remonter bon il faut trouver comment remonter il y avait donc un trou ça a failli être la mort là merci à tous moi qui voulais remonter je suis encore plus bas dis donc pas mal ça H de bourreau niveau 1 mais je m'en fous niveau 1 eh oui il y avait bel et bien un trou m'enfin ça va prendre à pas regarder où je marche ouais il y a des bêtes là oh bah je suis pas peur combien de kilomètres elle fait cette crevasse ok je vais pouvoir monter par là il ne faut pas forcément tout ramener à ton massif organe génital faut savoir rester humble non mais c'est ta raison tu ne fais que tu ne fais que m'aider bah c'est alors est-ce qu'on peut le voir d'ici peut-être là j'ai une belle vue sur le pont ça m'aide pas alors il est où ce qu'est-ce des fois j'entends des petits je sais pas trop ce que c'est t'es pas obligé de prendre l'échelle là Benoît t'aurais juste pu sauter en vrai il faudrait peut-être pas simplement que je déblaye les débris j'ai peut-être fait un trou là je suis en train de me mettre dans la merde tout seul là en vrai j'ai pas C'est pas juste là, si ? Non. Je crois qu'il a bien précisé que c'était dans le pilier ou sous le pilier. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Je me rappelle plus. Cacher un trésor dans le pilier le plus central du pont. En guise de marque de fabrication. Identifier le pilier central et passer les décombres pour trouver le coffre. Ah bah non, c'est peut-être juste ça en fait. C'est peut-être juste là en vrai. Est-ce qu'il y aurait un coffre ? Oh là, il y a un trou là. Je vais me casser la gueule. Ça va être bien. Il y a du sol là. C'est peut-être juste de l'autre côté en vrai. Merde, j'ai bété quelque chose. Merde, ma pioche, elle est cassée. Je vais essayer de regarder par rapport à la structure même de la truc. S'il n'y aurait pas une salle cachée là. C'est bien lui, le pilier central. Qu'est-ce que tu as toi ? Ah, je crois. Ça doit être dans ce merdier. Forcément, c'est dans ce merdier là. Je suis sur le pilier central. Je suis sur le pilier central. Il y a des décombres. Je vais aller réparer ma pioche. Et on va y retourner. Et on va y retourner. Mais vous comprenez pas, il y a du loot. Vous ne pouvez pas comprendre. Bonjour. Tout à fait. Tout à fait, Nienka. Attendez, il y a du loot. J'y reparle avec ma p'tite pioche. Ça va chier. On va le regarder loin aussi. C'est sûr de compter les piliers. J'ai con, ce loot. C'est vrai que je suis sur le bon... Je dégage ou pas ? Nul os. Est-ce que je peux voir tous les piliers d'ici ? Un pilier, deux piliers, trois, cinq. Non, non, c'est bon. Je me pose la question sur le bon pilier. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est une bonne chose. On va essayer de retourner là sans se casser la gueule. Non, après là c'est le vide. Là c'est la structure. Non plus. Il faudrait que j'arrive à sortir de là. sans me casser la gueule. Ça serait un plus. En fait, ça serait un bonus. Les coffres, ils sont pas petits en plus. Je l'aurais déjà vu s'il était là. Là j'ai vidé tout l'intérieur. Je vais remonter. Il y a un autre tas de gravats que j'ai pas pris. Parce que là c'est toujours considéré comme étant l'autre pilier. ça va ? Le pilier central ? Je vais remonter, merci. Non, le pilier central c'est celui-là. Il est où ce putain de co... Ça va me gaver. Je vais partir. Je vais aller faire autre chose. Je vous rassure. Ah, attends, ça descend là. Là ça descend. Bon, c'est peut-être pas celui-là. Mais ça reste toujours un coffre. Que j'avais pas. Des vieilles flèches en bois. GG moi. Il n'y a pas de gravats creusables. Là c'est juste de la déco. En bas là ? Non, ça serait pas si... Ah, je sais pas. Il est où ce coffre ? Quelqu'un l'a trouvé en vrai le coffre ? Cruse pas trop, cruse pas trop. Tu vas faire des trous après. Ça me dit bien passer les décombres. Bah je veux bien mais... Après les décombres c'est le vide là Benoît. En vrai, je sais pas. Je vais aller faire autre chose. Si j'arrive à remonter, oui. Alors ? Qu'est-ce que j'ai à faire ? Tout un tas de trucs à faire en vrai. Ça que je... Bah on va retourner là, écoute. Tu sais quoi ? On va se taper là. Et là on va bosser pour le... L'alchimiste je crois. Alors. Ah j'ai plus mon... Ah j'ai déjà plus mon buff de repos. On va gratter celui-là mais c'est pas le meilleur. Pour un petit coup d'eau aussi. Non tu veux pas encore ? Bon ça marche. Alors. Ça devrait être par là. Et à mon avis ça va être dans le shroud. On va aller voir la petite maison là-bas. Mais il a pas voulu. Prétexte qu'il avait pas soif. Il aime pas l'eau. Moi je me fais encore des petites peintes de granola d'hiver là. Il veut de la bière baie. Oui mais je lui ai dit c'est pas le... C'est pas le week-end mec. Allez ça dégage. Je surkiffe mon arc. Enfin je suis sûr qu'il jouait à l'arc. Je trouve ça très... Je trouve que l'arc c'est toujours quelque chose d'assez compliqué à faire dans un jeu. Je trouve que là ils l'ont très bien réussi. Aïe. Ça marche. Oh ils n'ont pas vu mon headshot du coup. Est-ce qu'on est ici. Ouais ils allaient se planquer en hauteur un peu dans ce merdier ouais. On va monter je crois qu'en haut je suis hors shroud. Ouais je suis en dehors. Ok on va attendre un peu. On va faire une petite pause là. Il y a une balistère. Les gardes à la balustrade. Du coup ça va être en face là. Ouais je suis orienté ça va être... Ah c'est carrément dans le shroud en fait. C'est carrément dans le shroud. On a quoi comme ressource là dedans ? Tissus. Encore du tissu. Le shroud. Tu sais quand je suis dans le shroud j'ai une limite. J'ai un timer en haut. Quand le timer s'écoule. En vrai ça ne m'est jamais arrivé. Donc du coup je ne saurais pas dire. Est-ce que je meurs instant ou est-ce que ça me ruine ma vie ? Mais ouais c'est pas bien. C'est pas sympa. Et il y a certains debuffs qui te font du shroud rouge. Ou des certains attaques de mobs. Ça descend encore plus vite. Les secondes descendent encore plus vite. Donc à mon avis quand ça arrive zéro. C'est pas forcément fifou ce qui se passe tu vois. Ah fouiller la petite... On va fouiller la tant que je suis là. Je sais que je peux remonter pour me reset le compteur. Alors qu'est-ce qu'on a ? Pas grand chose en fait. Il y a peut-être un sous-sol remarque. Pas de sous-sol non plus. Qu'est-ce que c'est que ça là ? Ça c'est considéré comme de l'eau. Ok. Est-ce que je peux arriver en face sans crever ? La dernière fois que j'ai tenté ça, ça s'est pas passé correctement. Donc on va éviter en vrai. Mais ça c'est considéré comme étant l'eau en fait. L'eau qu'on a pu. Quand je courrai, j'essaierai de creuser. Voir si l'eau réagit ou pas. On va remonter. On va reset le compteur. Et on va se diriger vers notre lieu de... vers notre lieu de quête. On va attendre la patiemment. On va attendre la patiemment encore 15 petites secondes. Je vous attendais. Je vous attendais. Je suis monté en haut de la ruine là. Qui était là pour reset mon compteur. Et du coup on va continuer notre aventure vers là-bas. Et on va y aller en plus de nuit. Je le sens. Ça va être super. Bon les mobs sont level 7 dans cette zone là. Donc ça va, ça passe. Je me méfie maintenant s'il n'y a pas un trou dans le sol là. Ok, 50 mètres. Ça descend encore. Ok, il y a une ruine. Entrée de la tombe enterrée. Let's go. Je peux avoir de la lumière un peu ? Plus que mon épée, c'est possible ou pas ? Putain, il fait nuit. Merci petite flamèche. Là, il y a carrément un passage secret en vrai. Aziz, lumière. Je prends. Ah, il va y avoir des araignées. J'aime pas les araignées. J'ai dit, j'aime pas les araignées. Parce qu'elles empoisonnent les connasses. Putain, elle m'a encore eu. Regardez ma vie, regardez ma vie. C'est honteux ce qui se passe. Qu'est-ce qui me manque là ? Tu veux boire un coup maintenant ? Merci. Ouais, les goonies. Ouais. T'as la ref, Anika. C'est exactement dans les goonies ce qu'ils disent ça. Ouais, mais c'est pas bien ça. Pourquoi il y a des pièges ? Je suis pas Indiana Jones, moi. Speed un peu, mec, le shroud, t'es con, quoi. Ah, de prendre ton temps. Et rien d'autre. De la hauteur. Y'a des bruits. En vrai, j'aime pas les bruits. Ah, il m'a pas vu. Eh, il osse. Allez, let's go. Carotte glace éternelle, mais... J'utilise pas la magie en vrai. Attends, faut sortir de là vite. C'est ce qu'il me reste. Deux minutes de shroud. Embrumé, avertissement, je sais. Est-ce que je suis pas sorti du sable ? Dehors, c'est toujours le shroud. Une direction qui monte. C'est le shroud partout, là. Je pense qu'on va finalement savoir ce qui se passe quand ce compteur arrive à zéro. Mais pas forcément. Pas forcément, Anienka. Une route. J'ai une route. Ah non, si je peux reset là. Je peux reset là. Grimpe, 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 grimpe. C'est bon. Ouh. Alors, je suis paumé au milieu de nulle part, messieurs, dames. Ah, monde. Bon, ça c'est fait. Ça, je l'ai fait. Il y a un sanctuaire de la flamme, là. Écoute, tant que je suis pas loin. Ah, ça va être là-bas. C'est là-bas en hauteur, ou ? Ah, j'ai l'impression que c'est le truc que je vois là-haut, non ? C'est ça, là-haut. Ça m'en a tout l'air. Allez, le schrott de nuit, là. Ça peut que bien se passer. Pas. Oui, je ne suis pas serein, oui. Bah, c'est trop abrupt, je peux pas passer, là. Faut que je me tourne un peu. Parce que la flotte, je crois qu'elle est one-shot, en vrai. Allez, monte. Vraiment, Bernard. Sors-moi de cette brume maudite. Non. Des vieux bruits. Je sais pas s'ils se retranscrivent bien en stream, mais... L'ambiance, elle est pas mal. Ok, on est sortis. Ouh. Faudrait que j'upgrade mon armure, hein. Parce que l'archer, elle m'a filé un truc stylé. Des plans stylés. Eh, j'ai toujours pas regardé, en fait. Je me suis toujours pas intéressé. Bon, j'ai peut-être perdu une flèche pour rien. Pas grave, c'était classe. Non, c'est là où il faut que j'arrive. Carrément en hauteur. Comment est-ce que je peux atteindre ça, là-bas ? Ah bah, il y a une route. Qu'est-ce qu'il se passe si on suit la route. Qu'est-ce qu'il se passe si on suit la route. Et là, on se retrouve dans le noir. Il y a une lumière, c'est pour faire joli, là ? Ou... Ouais, c'est pour faire joli. J'arrive à grimper. Il y a peut-être moyen. Salve-et. Il pique les loups level 9, hein. Mon armure, elle est tellement plus à jour, aussi. Et mais la bouffe, aussi. Je ne survis qu'avec les... Littéralement, la bouffe de départ. Qu'est-ce qu'on a, là ? Là-bas, on a les salve-et en slip. Champs mélancoliques. Qu'est-ce que c'est que ça ? On aurait dit des olives un peu, j'étais content. Non, pas du tout, c'est juste des herbes nulles. C'est quoi ça ? Qui êtes-vous ? Calme-toi, Choui. T'es aussi, tu te calmes. J'aurais peut-être pu leur demander leur nom avant de les tuer, non ? Je n'ai pas réellement de respect. Je peux peut-être dormir là-dedans avec du bol, il y a un lit. Bonjour. C'est non. Si, là-haut. Pas trop bien feu, disons, il y a du clipping, là. Ah, le lit est occupé. Ah, 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 ah. D'après la carte, je n'ai pas l'impression que ce soit sur le relief même. J'ai juste l'impression que c'est celle-là. Je ne m'y suis pas rendu, en fait. Peut-être que j'ai juste à... On va aller voir, on va aller voir. Quand est-ce que le soleil se lève, là, s'il vous plaît ? Le soleil, il n'a pas envie de se lever, là. Ah, dégage, dégage, dégage. Oh, il a failli avoir ma peau, lui. Mon armure ne sert strictement plus à rien. C'est signé, c'est acté. C'est à 100 mètres par là. Piliers de la création. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Je n'ai pas compris ce qui vient de se passer, là. Je ne sais plus où je suis. Le level 7 qui m'a spammé le visage. Je suis content d'être level 7. Mais, évite de me spammé l'écran. Est-ce que je suis en train de me prendre la tête et que j'ai... En vrai, j'ai juste à suivre le chemin. Je ne suis pas sûr. On va essayer de prendre de la hauteur, là. De nuit, naturellement. Grimpe ! Quatre ! Voilà, le soleil se lève. À la mine ! Ah ouais, là, je suis dedans, là. Là, le point de vue gameplay, là, je vous régale. C'est pas moi, je veux juste passer de l'autre côté. Du coup, je creuse un trou, t'as vu ? J'attends que mon énergie remonte. Allez, creuse ! Je me repose un petit peu. Dans mon tunnel. Je vais habiter là, finalement, c'est pas mal, en vrai. Ah ! La lumière du jour ! J'avais juste à suivre la route. Sanctuaire de la flamme ! Mesdames, messieurs. Peut-être ! J'ai pas un petit bout de truc, là ? Mais maintenant, il fait jour. Wouah ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Je vais où ? Map ! Là, c'est les carottes. Il y a tellement d'autres trucs, là-bas, aussi. Quand de la menuiserie... De la menuiserie... Lui, il m'a demandé de récupérer des trucs, ça c'est quoi ? Le mortier de l'alchimiste, il m'a demandé de récupérer des trucs, aussi. J'ai pas fait ce sanctuaire de la flamme, là. Ah ! Et celui-là, non plus. Il y a tellement de sanctuaire de flamme, je suis sûr que j'oublie de faire un truc de primordial. Il est où son coffre ? Il est là, le coffre. Il est là, le coffre, il est loin. On va... Se dépêcher, moi. Vider les poches. Réparer le stuff. Coucou, Arcadio. Merci, mon petit coucou. Merci pour le petit coucou. Tu peux pas rester ? Bah, écoute, va faire les choses importantes, mon grand. En espérant que ce soit des choses fun. Qu'est-ce que j'ai dit que... Quoi ? Qu'est-ce que tu veux, toi ? Un test de compétence. Bien joué, Arcadio. Votre pas est silencieux, votre regard déterminé, vous êtes en chasse. Je ne vais pas demander quel animal sauvage vous chassez, mais... Au mieux, votre butin est médiocre. Essayez de ramasser de la fourrure, après nous parlerons. Je l'ai, ta fourrure, connasse. Qu'est-ce que c'est, une sorte de corruption ? Pénètre dans chaque fibre ? La peau est fibreuse et poreuse. Elle a déjà changé. Au bout du compte, la brume s'infiltre partout. Animal, soldat, roi, dans ton cul. Tous nos os craquent de la même manière, ici. Je partagerai mes terrains de chasse avec vous. Je les marquerai dans votre journal. Suivez mes pistes et libérez-les en... Mon nom, sang de flamme. Oui, en gros, tu veux que j'aille bosser à ta place. Voilà. Dis les choses. Dis les choses. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire ? Euh... Tout un tas de merdiers. Tout un tas de merdiers. Euh... Le brillant. Le brillant, ça va là. Qu'est-ce que j'ai comme brillant ? Ça. 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 Non, ça, ça va pas là, d'ailleurs. C'est tout pour ce coffre-là. Là, celui-là. Alors, j'ai ça. Les petits bouts de monstres. OK. Potions. J'en ai tout un tas de potions et tout, dont je ne me sers pas. Pourquoi j'ai une potion de soin qui est là ? Mais toi, là. Merci. Ça, ça dégage. Qu'est-ce que... J'ai une arme qui traîne, hein. J'ai récupéré des armes aussi. J'ai récupéré quoi ? Des flèches en bois, en vrai. Tiens. Pose-les, les flèches en bois. Flèches en silex. Pose-les aussi. J'ai des flèches en ferraille. Elles vont... Elles tapent mieux. Et après, c'est de la ressource basique. Mais... Je crois que ce coffre-là est plat, en vrai. Non, ça va. Je peux poser encore des merdouilles. De la terre. De la terre, en vrai. Des cailloux, tiens. Pose-les cailloux. Ça. Ça. J'ai un autre coffre à fourre-tout. Il est où, mon coffre à fourre-tout ? C'est celui-là. Il reste dedans, là. Comme ça, au moins, j'aurai une excuse. Je pourrais me plaindre si je ne retrouve pas mes merdes. Ma résine, je la mets où, d'habitude ? Là. Non, elle est là, ma résine. Ok, on va mettre ça dans le coffre, là. J'attends que mon buff remonte à 16 minutes. Ah non, 18 minutes, maintenant. 18, c'est pas mal, hein. Réparation du stuff. Ok. Et maintenant... Un test de compétence. Donc non, ça, je ne veux pas le faire tout de suite. J'irais bien là, au camp de la menuiserie, quand même. Qu'est-ce qu'on a de plus proche, comme TP ? Je suis là. J'en ai pas d'autres. C'est là d'où je viens, ça ? Chant de mélancolie. Ça ne m'indique pas quand est-ce que j'ai récupéré une flamme ou pas. Ça, c'est un peu... Ok, on va se TP là. De toute façon, je n'ai pas plus près. Et on va aller plein nord. C'est parti. C'est l'aventure ! On va à l'aventure ou on ne va pas à l'aventure ? Je dis, on va à l'aventure. Ah non, pote robot. Alors, j'ai dit quoi ? Plein nord. Il y a une tour là-bas. On va libérer la tour aussi, comme ça, on aura un TP. Aller, let's go. J'ai fait ça déjà, non ? Oui, oui, j'ai fait ça déjà. J'ai parcouru pas mal de cette zone-là. Attention, roulette badass. Oh, bien joué. Oh, je m'apprécie. Je suis allé ici. Ouais, je l'ai fait celle-là. Je me rappelle. Maisonnette au loin. Là-bas. Et la grande tour. On va faire ça en priorité. On va aller ouvrir le lieu de TP. Enfin, je dis en priorité. Là, j'ai vu une maison. Là, il y a un truc. Là, il y a un très gros bazar là. Là, j'ai l'impression qu'il y a aussi un village. Ah, mais j'ai fait pas mal de choses là, déjà, ici. J'ai peut-être déjà tout fait. Ouais, ok, ok. J'ai fait toute cette zone-là. C'est après qu'il faut que j'aille. C'est après. Donc, on focus la grande tour là-bas. Là, ça passe en fly, ça ? Ouais, en deux temps. Qu'est-ce que c'est que ça ? Dans le doute, je lui mets une flèche. Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain, c'est un champi. C'était un champi vu de dessus. Ou bourse. C'était pas la peine de faire un détour. Ok, j'ai déjà visité ici. Eh bah non. Eh bah non, j'ai pas visité ici. Nouvelle découverte. Ok. Tu sais pas qui te tire dessus là. Putain, je t'ai raté. Raté ! Tu sais pas viser, t'es mort. Et ils vont venir là. Je crois qu'ils m'ont vu maintenant, non ? Ça va Benoît ? Aïe. Eh, venez là, bande de filous. Hop là ! Comme ça qu'on fait. T'attendris la viande de loin, tu vois, avec les flèches. Et quand ils sont sur le point de canner, hop ! Tu vas au corps à corps. Comme ça, on peut pas traiter de lâche. Et tu finis vivant, et pas eux. Ok, qui m'a vu ? Où ça ? L'autre là-bas ? Ah, je t'ai eu là-haut. Allez, dégage. L'autre essaye vainement de me tirer dessus, mais il se rend pas compte que ces flèches ne sortent pas. Ça va Benoît ? Quand on a... Quand il y a eu les cours de visée dans ton école, t'étais pas devant, hein ? Regarde, t'es parti où ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ces textures, les gars, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, revoilà, Freedom. Merci pour ta... Pour ton beat. Freedom. Il est parti où, ce con ? Je l'entends, mais je sais pas où il est. Ouhouh. Eh, un crachet. Où est-ce qu'il est, l'autre, avec sa... T'es tombé où, Benoît ? Ah bah, t'es là. Voilà, à moi. Merci. Bon, là-bas, il y a des trucs à lire. Je crois qu'il y en a aussi dans cette maison. C'est... Je te remercie de me prévenir. Ouais, ouais, le savoir est une arme, tout à fait. Je te remercie de me prévenir. Et Baudelaire, c'est une arme de catégorie 5 ou pas ? Il y a tellement un passage secret derrière, là. Hop là ! Bâton de berger. Ce n'est malheureusement pas le saucisson. Sinon, j'aurais été un peu joyeux. Bon, d'aller à l'étage. Je crois que j'ai vu quelque chose à lire à l'étage. Je défendrai ma maison. Je pouvais voir qu'ils avançaient grâce à la fumée qu'ils dessinaient à l'horizon. Beaucoup ont fui, mais je suis resté. Ils grognent devant la porte. Je défendrai cette maison comme l'auraient fait mes ancêtres. J'ai caché notre trésor sous l'escalier de pierre. Il sera en sécurité loin de leur griffe. Quand il viendra, je serai près. Non, mais je l'ai trouvé avant que tu me le dises, ton trésor. Il n'était pas super bien caché, on ne va pas se le cacher. Si c'était toi, je ne suis pas sûr que la défense se soit passée comme tu l'avais prévu. Mais en même temps, c'est bien d'avoir essayé. C'est honorable. Là-bas, il y a un panneau avec des trucs à lire. Perraille, je prends. Perraille, c'est un peu plus compliqué à trouver que le reste en fait. Au final, tu en as plus ou moins besoin autant que le reste. T'es où ? Et ce n'est pas une ressource que tu peux miner ou farmer ou quelque chose comme ça. C'est vraiment faux. La ferraille, il faut la trouver. Un petit crachet. Lire. Protection contre la brume. Les protections contre la brume doivent être prises en tout temps. Ne vous aventurez pas dans les vallées ou proches des bassins de rivière. La brume peut vous submerger rapidement. Évitez les contacts. Ne le respirez pas. Et assurez-vous de protéger les yeux. Après contact, prenez immédiatement les médicaments approuvés et restez en quarantaine. Je vous en prie seulement les médicaments prescrits. Ne touchez pas à l'élixir. Ses effets à long terme sont inconnus. Balthazar. Une fois de plus, c'est encore Balthazar qui écrit. Pommade. Nous sommes tous fatigués et en manque de repos. Mais je vous assure, j'aurai bientôt d'autres teintures et remèdes. Soyez patient. Vous pouvez les récupérer à la tour. J'ai remarqué que certains d'entre vous se tournent vers les moyens peu recommandables pour se protéger. Je vous prie de vous abstenir de telles mesures extrêmes. Les solutions du marché noir sont très volatiles et dangereuses. Et je ne voudrais pas que quelqu'un soit blessé. Vous ne pouvez pas savoir ce que la consommation de tels élixirs peuvent éventuellement provoquer. Mais oui, mais ça a bon goût. Alors voilà. Coffre. Grenade, je prends. J'en ai plus beaucoup d'aigreux. Les aigreux, je ne les garde pas. Ah bah, t'es là. Allez, il y a un sort. Sors, nulos. Tu ne veux pas sortir en vrai ? Non, tu vas jump comme ça ? Ça y est, t'es sorti. T'as l'air de bien marcher, toi. Allez, on va abréger tes souffrances, Benoît. Voilà. Je prends. Greux, je prends. Ça, c'est dans le shroud. Je ne suis pas fan du shroud. C'est littéralement le thème du jeu, mais en vrai, je ne suis pas fan. Elle est où, la grande tour que j'avais dit ? J'ai paumé la grande tour. Les gars, j'ai paumé la grande tour. Oh, je t'ai raté. Bisous. Ok, plein nord. Toujours plein nord. Barrez-vous, les loups. Aïe. Putain. Mon bouton a refusé de marcher. C'est pas mal. J'en ai de la viande de loup. Je pourrais faire un business, je crois. Andouille. C'est la sélection naturelle, ça, mon petit pote. C'est surtout mon épée. Il y en a d'autres. Il y en a, il y en a, il y en a autre pas que je les ai vus. Sélection naturelle de l'acier, oui, voilà. Je viens de buter votre pote à la flèche, là. Pourquoi vous venez encore ? C'est pas croyable, ça. Allez, on continue. Il y a d'autres biomes, hein. Je m'y suis... J'y ai jamais mis les pieds pour l'instant encore. Il y a un biome désertique et un biome montagneux, là. J'y ai pas mis les pieds encore. Bon, c'est pas là où je dois aller. Est-ce que je suis déjà venu ici ? Oui, je suis déjà venu ici. C'est derrière qu'il faut que j'aille. Là-bas. C'est qu'il y a moyen de contourner, ça. Peut-être en passant par la terrasse. Ça, Freedom. Ça gérer ton petit potager. Ça fait pousser des légumes. Oui, ça va. Par là, peut-être ? On va tenter par là. On a visité ça, déjà. Oui. Smeyam, t'as vu les perments zen dans la zenitude du légume. Campement aride. Il est bien aride, là. Ah, sale bête. Vous, je vous aime. Mais tellement pas. Elle m'en mette dans la bouche et après, je meurs. Il faut que je me refasse des flèches aussi. À un moment. Ah ! Oh, il lurk ! J'ai gagné du bois dur. Je connaissais pas ce bois. Et Freedom, la majorité de mes viewers, c'est des lurkers. Il y a... Il y a principalement que toi qui parles tout le temps. Mais je pense que tu leur fais peur, en fait. Enfin, tu leur fais pas peur, tu les... Tu les intimides. Tu vois, ils sont là. Freedom, il parle. Moi, à côté, je fais pas le poids, tu vois. C'est du bois plus dur que le bois. Oui. Aïe. On pense que je suis pas là. Toujours là. Venez-y, je viens de trouver des fraises. Je crois qu'il y a dans un... Ce serait peut-être un nouveau genre de biome. Ça réalise ça ? Il y a des fraises partout. Mais il y a des biomes, comme je disais, il y a des biomes qui sont encore plus... plus différents de ouf. J'y ai pas mis les pieds encore. Alors que je les vois. Il y a une fleur violette là-bas. Je vais aller récupérer la fleur violette. Level 11. J'ai pas le level pour être là. Le biome fraise, oui. C'est ça. C'est le nom officiel. La fraise là. C'est que c'est plante. Plante indigo. Il y a du lila. Oh. Mais pas du tout. On dirait de la lavande. La petite forêt mousseuse là. Si madame voyait ça. Un petit screenshot peut-être pour montrer à madame. Après on sait pas. C'est quoi ? Fille de plante. Bon ça c'est juste de la fille de plante. C'est du lin. Ah du lin. Yes. J'en ai besoin pour faire un truc le lin. Et je savais pas où le trouver. Il y a plein de trucs. Je sais pas où le trouver en vrai. Je suis là. Je me balade. Je prends pas de notes. Faut pas partir à l'aventure avec moi. Le soleil se couche. C'est toi le lila sauvage Freedom. On aurait plus dit de la lavande que du lila. Par la tête que ça dans l'inventaire. Ouais. Freedom. Moi je veux bien partir avec toi à l'aventure. Mais faut accepter le fait que si on part à l'aventure ensemble on viendra jamais. On va probablement mourir rapidement. Premier soir dans la forêt on va se dire tiens vas-y viens on fait une petite omelette au champi. On va récupérer des oeufs. Ça va être des oeufs de vipère. Donc du coup déjà ou des oeufs de serpent. On se fera mordre en récupérant les oeufs. Et on cueillera n'importe quel champi. On va se faire une omelette au champi mortel et aux oeufs de serpent. Et on va pas comprendre. Ouais mais on aura rigolé c'est vrai. C'est vrai qu'on aura bien rigolé au coin du feu qu'on aura foutu le feu à 25 hectares derrière. Mourir et Freedom va me manger. Je lui souhaite bien du courage parce qu'il n'y a pas grand chose à becquer. Je suis qu'un basse de muscles moi Freedom. Le gras de cuisson c'est pas sûr moi que tu l'auras. Saute l'écraser. Après toi t'es morte donc t'en fous. Qu'est-ce que c'est que ce lieu ? Médavie. Regardez ces formes là. Médavie qu'on va trouver des écrits de Balthazar quelque part. Qui va encore nous dire plein de trucs. Ah il y a des pièges comme ça. Vous allez voir les méchants dans le coin. Il y a un truc là-bas c'est quoi ça ? Il y a plein de trucs partout. Je t'ai vu. Oh headshot. Oh il est level 11. Il y en a un autre là-bas. Grimpe sur le petit toit. Je voudrais prendre de la hauteur. Tu cherches ton pote ? Il est mort ton pote mec. Ah d'accord. Donc pas de camping sauvage. Je leur fais 0 dégâts. J'ai pas le level pour être là. J'ai pas le level j'ai pas les armes. J'ai pas envie de jouer à Dark Soul avec chaque mob. Je suis d'accord avec toi mec. Mais là tout de suite. Regarde ça. Je sais pas si tu peux dormir dans le jardin de l'hôtel. Oui. Voilà c'est ça. A côté de la piscine. Il fait un peu noir tout de suite là. Tiens je l'ai raté. Il y a des clés bas. Yo. Mais je vous vois pas les gars. Attendez. Bougez pas. Bougez pas. On va faire un peu de lumière. Mais venez. Complique sauvage. Oui c'est ça. T'as eu le champagne. Bah non voilà. Ça t'a plu ça. T'en as rien à cirer. Tu l'as rattrapé avec les dents. Et t'as souri après. Elle est où ta tête ? Elle est là. C'est bon. Mes flèches font plus de dégâts. LB bordel. Pars un peu. T'as un bouclier. Serre-t'en. Mange une petite baie. Mange une petite baie. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai une deuxième torche quelque part. Je pars toujours avec deux torches sur moi. C'est quoi ça ? Un jeu brut. Non il pourrait... Mon bonhomme pourrait faire preuve d'un peu d'autonomie. Je regrette. Il n'y a pas un lit là ? Si il y a un lit là. Il y a un petit coffre. Un pantalon d'archer. Et pas mal ce futal ! Combien il fait celui-là ? 18 de résistance et celui-là ? Ah mais plus 5 d'endurance. Ah j'ai un petit pantalon maintenant. Je peux dormir ou pas ? Je peux pas dormir. C'est pas... C'est que c'est pas un vrai lit. J'aime bien ces murs là. Je peux avoir ces murs là ? J'aimerais faire passer la nuit aussi. Je veux pas me battre de nuit. Après je pense avoir fait pas mal le ménage là. Il y en a un autre là-bas. Headshot ! Oh les flèches comment elles descendent là-bas. Il y a un petit message à lire. Je ferme derrière moi comme ça. Ils savent pas où je suis. Bon app'freedom ! J'avais pas vu. Il y a un jour Otav qui se plaint car dans un mini-jeu tu dois détruire une tour avec des cannonballs et le mec pleure. Il y a des jeux là-guerre à arrêter. Il en faut toujours au moins un ou deux comme ça. Ah ! Hop là ! Hop là ! Contenu sensible. Ouais ça marche monsieur on remonte l'info là. Vous en faites pas. Ah on est dessus là. Ah ouais ouais. Heureusement que mon épée a fait un petit peu de lumière. C'est pas ça. Flèche de cuivre. Ah ! Flèche de cuivre c'est pas mal c'est nouveau. Moi j'aime bien quand c'est nouveau. Il y a des plumards mais je peux pas dormir dedans. Tu veux pas l'allumer ? Non faut que je le prenne et que je le repose. Ça va pas de sens en vrai. Allume. Pourquoi c'est pas confortable ici ? Si voilà confort 11. On va attendre que mon buff remonte un peu parce que putain il est pas mal le buff. Le buff de repos il booste bien un peu tout. Peinte vide. Et peinte pleine de granolas d'hiver. Ok. 16 minutes de confort. On va actualiser la bouffe. Actualiser la flotte. Il veut pas... C'est calme la nuit je vais mettre un petit peu de... Un petit peu de musique. Bon là bas il y a toujours le truc à lire. Je crois que j'ai tué tout le monde. Je pense avoir tué tout le monde. J'aurais mieux fait de me taire. Il y a encore quelqu'un là. Ouais 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 il est là-bas. Il y avait aussi des pièges. J'ai plus beaucoup de flèches. J'ai carrément plus beaucoup de flèches. Allez fouille. T'as décidé de pas fouiller d'accord. Ça marche. Je vais pas te contredire tu dois avoir tes raisons. Ça je prends la petite échelle pour aller récupérer le cadavre. Oh. Bon c'est bon là ils sont tous morts. Je peux faire d'autres trucs c'est bon. Toujours la violence là. Ça je prends les grenades je prends. Chir Oscar. Tu as toujours été mon neveu préféré. Jeune et plein d'entrains. Oscar mes vieux os s'agitent. Je peux même plus m'occuper du pâturage verdoyant. Quelle honte. Des champs si vastes, si mûrs et si généreux. Parfait pour un jeune garçon comme toi. Je te laisse cette paisible propriété. Je te laisse cette paisible propriété entre tes mains bienveillante. Je suppose que maintenant on sait où se trouve. Cette propriété chaleureuse et paisible. Ok là j'ai fouillé. C'est immense. Oui. C'est le même genre de bruit. C'est le même genre de bruit. Qu'est-ce qui a explosé là ? Ah non j'ai de la terre sur les chaussures. Et là après il y a du shroud. Il a répondu bah oui c'est l'appel de la nature ça. Je voudrais monter là où il y a une autre maison. Il y a très clairement quelque chose à lire là dedans. Là vous êtes beaucoup et vous faites super mal en vrai. Repli. Cassons là ouais ouais cassons. Je suis quand même pris des coups là. Le clébard arrive. Ouf. Mais pourquoi j'ai... J'ai les pieds dans la boue. L'autre c'est des trucs explosifs qui balancent là ou des flèches. Reviens, 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 reviens. Ça ça explose ouais bien sûr je comprends. Oh j'ai plus beaucoup de flèches. C'est bon. Léger instant de panique là on va pas se le cacher. Bon ils sont tous morts. Enfin peut-être pas encore. Il y en a peut-être encore d'autres là-bas mais... Type d'aliments déjà actifs. Alors c'est quoi qui est pas déjà actif ? La flotte. C'était la flotte messieurs dames. Heureusement que j'ai des potions de soie en... En backup. Bon secours parce que là... C'est le clébard. C'est le clébard qui fait mal. C'est bon là je peux... Non il y a encore un oui. Et ici un oui. Il fallait pas me grogner dessus aussi. Tu grognes moi ? Bah je tape hein. C'est quand même mieux quand il fait jour. Non ne trouvez pas. C'est pas... Toujours. Coffre. Chaine d'éclair. Est-ce qu'on a trouvé la maison de Balthazar ? Ça, ça sent la maison de Balthazar, j'ai envie de dire. Non, Samuel. Il en faut plus. Faire. Même maintenant, je peux sentir sa puissance me traverser. L'élixir est un miracle. Je me sens comme un homme neuf. Rejoignez-moi pour un raid sur l'alambic d'élixir ce soir. Les autres ne sauront pas qu'il l'a fait et nous aurons des élixirs pour des mois. Si vous avez un soupçon de loyauté à mon égard, rejoignez-moi à la tente à minuit. Salut, Samuel. C'est quoi ces élixirs ? Moi, je ne m'en sers pas de ces merges. Je devrais élixir. Duplicateur de dégâts, moins de mille de temps maximum dans la brume. C'est vrai que 30%, c'est pas mal. Surtout que depuis tout à l'heure, j'évite la brume en fait. Je pourrais peut-être me permettre de boire ce genre de truc. Mais Balthazar, il a dit il ne faut pas. Balthazar, il a l'air de savoir deux, trois trucs quand même. Qu'est-ce qu'a tué les rats ? Deux coffres comme ça, gratuits ? Je prends, mais je trouve ça chelou. Marquelon de la forêt, niveau 11. Yes. J'aime. Imbécile. Non, c'est pas à toi que je disais ça, Freedom. C'est le titre de l'art. Imbécile. Frère, vous m'avez trahi, vous et les autres. Vous êtes tous des lâches. Je ferais mieux de creuser mon propre puits d'élixir et avoir toutes les élixirs de Valdebraise. Je ne ferai plus confiance aux méthodes des anciens. Au nom des anciens. C'est l'avènement d'une nouvelle ère. L'ère des Samet. Imbécile. Cela, c'était pour toi, frère. Et là, il y a des petites élixirs partout. Plasques mystérieuses. Il y a une différence entre élixir et flaxe mystérieuse. Non, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on a dans celui-là ? Bâton du sage. Je m'en fous. J'ai bientôt plus de place dans mon inventaire, là. Il n'est pas question que je me débarrasse de mes fraises. 50 bouts de métal. Je peux arrêter de ramasser du métal. Je repars avec un stack complet. On va virer ce bout-là. Il ne reste que 30 flèches. 30 flèches, ce n'est pas beaucoup. Viande maigre crue, en vrai. Je n'en ai plus besoin. Des cailloux. Je n'ai pas besoin de cailloux non plus. Impérativement garder le lin. Ça, j'en ai des plein stack. Ça va, on peut... Maintenant que j'ai un stack de 7 ans. On peut démanteler ces trucs-là, du coup. 30 flèches, c'est moins bien que 40, par exemple. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai aussi. Oui, quelque part, tu as raison. Bon, c'est en face qu'il faut que j'aille. Là, par contre, c'est du shroud rouge. Et le shroud rouge, c'est pas bien. Je crois que ça pique vraiment. Où ça, où ça, bagarre, où ça, bagarre. Ah, bah, c'est un loup. Ah non, c'est un chien de guerre. Chien de guerre épique. Mais non, mais c'est pas de l'insulte. C'est qu'ils sont plus violents. Ça va être. Non, le shroud rouge, ça me... Voilà, je vais être dans le shroud normal. Ah, là, là. Regarde la vitesse. Regarde la vitesse de mon compteur en haut. Regarde comment ça descend vite. Dans la brume mortelle. Tu vois, j'ai pas spécialement envie d'être dans la brume mortelle. Mais le délire... Oui, bah oui, ça va vite, oui. Et le délire, c'est qu'il faudrait que je passe de l'autre côté malgré tout. Et en vrai, je ne sais pas comment, si... Peut-être en... En planant de là-haut, est-ce que je peux y arriver ? Si je remonte là-haut. Bon, faudrait-il que j'arrive à remonter là-haut parce que... Je pense d'explorer. C'est quoi, ça ? Je peux le récupérer ? Il faut croire que non. Regarde, regarde immédiatement comment ça pique. Ah, qui message là-dedans ? Je ne l'ai pas lu. Qui m'a tiré une flèche ? Aïe ! Fais absolument un test. Putain, t'es pas mort. Non mais... Arrête de ramasser la ferraille. J'en ai trop. Il dit qu'il en a ramassé encore plus. Attends, on va fermer la porte. J'ai entendu un bruit. C'est les bruits, c'est les bruits, c'est les bruits dans la maison. Tôt le matin, je m'occupais du moulin. Je suis le scatman. du coup pour la peine je dirai pas son message à l'autre mais je comprends freedom je comprends tout à fait je peux pas t'en vouloir est ce que j'ai dit que je faisais avant de chanter scatman oui il faut que je prenne de la hauteur c'est de voir si je peux pas grimper sur cette montagne que je vois là bas d'une manière ou d'une autre et de planer de l'autre côté mais où ça encore je n'ai pas tous tués tu viens d'où toi ouais je suis qui dit moi t'es malade lui il est gentil l'autre ça va alors est ce qu'il y a moyen de monter je suis pas sûr d'avoir visité cette maison si non la porte est encore intacte bonjour ra les ra level 11 c'est tout autant merdique qu'un ra level 1 à quel niveau faut mettre un rat pour qu'il soit un tant soit peu dangereux coffre les greux je prends j'aime les greux revoilà dehors alors comment grimper là haut sans passer huit ans à faire un tunnel la question elle est là en fait aller là haut je peux est ce que je peux y aller sans passer huit ans dans un tunnel peut-être par là ce que c'est que c'est champi brume liquide non c'est juste des champignons et là je suis embrumé mais pas dans la brume qui pique ouais on peut y arriver par là il va falloir bosser un peu mais ça va être plus facile encore un petit coup là voilà plus haut plus haut continue une autre petite marche très bien hop là ok on continue on prend de la hauteur c'est ce que je voulais encore des belles plantes là je peux les récupérer ces plantes là bien sûr je vais faire ça je vais le mont là bas là celui là là je vais partir d'en bas là et je vais faire des petits escaliers en zigzag comme ça live live c'est une bonne idée il y a moyen d'avoir du fun ah bah ouais le contenu là forcément j'ai vu une structure bizarre sur la droite là dedans c'est un vieux rocher de loin ça avait l'air un peu plus mystique qu'un non écoute c'est un vieux rocher il faudrait que je puisse continuer à monter il y a moyen de pouvoir continuer à monter là ah encore vrai grudant ta face recule grudant ta face aïe oh j'en ai dans la bouche je suis obligé d'attendre il y avait l'air mystique de loin ce rocher est-ce qu'elles sont mieux les fraises ah ouais plus 3 de régène de santé les fraises en vrai bon là je peux pas mais récupérer son loot à la connasse là ça change un peu là le paysage ça varie un peu je trouve du coup là ça reste toujours de la forêt mais mais il est assez travaillé pour qu'on personnellement pour que je sente une différence ok c'est ça que je voulais faire et comme tout le monde le sait mes plans ne se passent absolument pas comme prévu mais non c'est bon je suis en face là en vrai comment j'ai fait mon compte là j'étais dans ce village en bas là il y a deux secondes oui sur l'écrasé oui voilà j'étais dans ce village non c'est tout droit qu'il faut que j'aille voilà c'est le bâton je suis pas encore sorti du sable j'ai l'impression que la brume la brume rouge était un peu plus d'accord je suis un peu le docteur robotique de twitch mes plans c'est ça bien sûr je comprends bien sûr je comprends alors là il y a une bestiole que je peux pas blairer et regardez la hauteur mais là c'est compliqué ah si là quitte à faire une ou deux petites marches on va arrêter de faire le nul os on va faire une petite marche en hauteur en hauteur ok on va passer en face jusqu'ici tout va bien là je devrais me rapprocher du point le plus celle là que je voudrais essayer de passer parce que là le shroud rouge il est vraiment au plus fin mais j'ai l'impression que c'est un peu trop bas et je vais peut-être pas avoir l'élan pour voler ah dégage en vrai je suis pas encore assez haut là que c'est que ça un bug de texture mais je comprends peut-être mais peut-être que ça va passer là vous croyez ? naturellement vous allez me dire que oui pour que j'essaye ah dégage vous allez me dire que oui pour que j'essaye et que je me vautre je pourrais pas vous en vouloir en vrai mais ouais je comprends est-ce que je suis là où je voulais être ? ouais je passe pas je passe carrément pas non freedom arrêtez en face là en face là non mais peut-être là-bas peut-être là-bas j'abandonne pas j'abandonne pas j'y vais là mais pas là où vous m'avez dit là là je pense que ça peut passer euh vous êtes prêts ? ça passera pas je suis tellement trop court je suis tellement trop court ça passait pas j'atterrissais au début là bon très clairement je pense que je ne peux pas traverser ça faut que j'attende une update enfin une upgrade de mon stuff je pense pourtant j'ai des quêtes qui m'y envoient il doit me manquer quelque chose c'est toi le courant ascendant freedom je vais rentrer chez moi je vais réfléchir un peu à mon avenir mon sac est plein de toute façon mon sac est plein je rentre chez moi je réfléchis à mon avenir j'essaie de comprendre comment passer ce schrull bon es-ia freedom reprend des libertés à cette heure-là je pense qu'elle est en train de bouffer t'as de la chance freedom ça dit oui parce que elle parce que elle aime filer un su- merci Anika elle aime filer un ensemble d'armure stylée un placement à 44 de résistance c'est pas mal mais j'ai pas de barre de cuivre mais celui-là il a l'air mieux et je peux le faire en fait avec de la four séchée parce que là mon petit truc là il fait ma petite combi en pot elle fait plus le poids elle fait plus l'affaire en vrai qu'est-ce qu'il y a à 91 mètres là ah bah non c'est le pont ça ah mais faut moi la paix avec le pont je sais pas où l'est le coffre alors attends sac à dos sac à dos sac à dos c'est merdier là-dedans en vrai il est où mon autre truc à vrac il est là non euh ça mon bois dur très important le bois dur j'ai assez de place pour le reste dans celui-là je crois euh qu'est-ce que je dois mettre là-dedans les pots les bouts de machin ça 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 et mes petites fleurs alors j'en fais quoi benoît tu tu me proposes plus de potions maintenant que j'ai des petites fleurs ah ouais de quoi tu me parles protection de la flamme sang de flamme vous savez pourquoi vous portez ce nom vous êtes issu de l'union sacrificielle entre les anciens et les humains la flamme de l'ancienne âme vous permet d'entrer indemne dans la brume mais son éclat ne dure pas éternellement ouais et tu peux m'expliquer comment être mieux mieux me protéger poussière d'insectes poussière de luminescence faut que je craft ces trucs-là je pense ah mais il lui manque son mortier à lui il faut que j'aille chercher son mortier ah non je t'ai pas remercié mon pote là on va arranger ma betterave du jeu brut combien ? attends arranger mes fraises on va mettre les fleurs là en attendant attendre à savoir quand faire mais le jeu brut si je le alors si je le fais cuire les specs un peu c'est mieux que mon vieux loup ou pas bah c'est un bon cuisson ça c'est un bon petit cuisson ça allez c'est mère de viande gibier grillé alors voyons mon loup plus 2 constitutions pendant 20 minutes et là plus 3 ah mais pendant 10 minutes tant de choix en vrai ah j'avais pas un arc à flèche stylé faut que j'en fasse des flèches aussi ouais arc long distance de la forêt ouais on va upgrade ça là et forgeron là où il y a du feu il y a de l'espoir tu peux améliorer ça s'il te plaît ouais j'aime bien ouais j'aime bien 23 de puissance c'est pas mal 23 de puissance c'est pas mal en vrai ouais j'ai bien compris le planeur mais tu RT ouais ça a bugé ça 600 secondes c'est cruel oui mais elle avait remove ton time out genre à peine 20 secondes après freedom alors fais pas genre t'es outré ce qui s'est passé c'est que t'as vu le time out tu te dis oh bah j'ai le temps d'aller faire autre chose t'as fait autre chose t'étais content voilà et hop t'es revenu pour te plaindre en disant ouais je vais crier au scandale alors que j'étais parti me faire une tartine voilà j'avais soit une seconde soit 10 minutes la flemme d'ouvrir le mode modérateur et bah voilà flèche 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 qui c'est qui me craft mes flèches c'est toi qui me craft mes flèches j'aime flèche mais tu me montres toujours pas les flèches de cuivre c'est parce que j'ai pas du récupérer de cuivre encore flèche empoisonnée c'est pas mal hein ah mais il faut des flèches de cuivre du coup donc ça c'est non voilà bon bah on va faire des des vieilles flèches en ferraille hein qu'est-ce que je te dise brindis 20 brindis et 10 ferraille c'est pas possible on parfumé y'a plus de respect oh non pas les agriculteurs j'ai pas assez de brindis c'est pas très bien de pas avoir assez de brindis en vrai attends c'est celui là ça c'est nouveau ouais démantelé euh mes bazar euh on va poser ça là je suis pas sûr que c'est là que je mettais ma magie et mes trucs qui brillent mais au pire c'est pas grave t'as vu hop mes potions c'est là c'est pas du tout le bon bouton voilà les élitires j'en ai une ribambelle en vrai peut-être que je pense à m'en servir un jour allez on va dormir on va faire passer la nuit on va essayer de trouver quelque chose à faire de plus proche qui n'implique pas le fait que je doive passer dans le schrode rouge parce que je ne sais pas comment traverser encore on peut même aller voir le lever de soleil sur mon sur la petite terrasse perso l'air frais du matin là et si on essaye d'aller en face là là où c'est orange ah c'est une bonne idée ça je verrai que je vais réparer mon matos et on va aller en face là où c'est orange parce que je l'ai décidé oui coucou oui alors est-ce qu'il y a moyen de me tp pas trop loin je vais pas activer un tp là si j'ai un tp ici là pour des anciens du coup on continue tout droit dans le shroud j'ai pas l'impression parce que là je vois déjà le rouge je vois déjà apparaître le rouge là je pense que ça doit être une quête secondaire qui m'active quelque chose histoire de feu je réfléchis à un itinéraire laissez moi je réfléchis ça me réussit pas un vrombissement dans les murs on va aller se balader par là on va aller voir ce que c'est que le vrombissement dans les murs c'est pas trop loin on a pas trop à galérer pour y aller il est où mon vrombissement dans les murs ? il est là-bas j'ai pas la liberté comme ça le vol on va atterrir là parce que j'ai pas je m'envole comme ça j'ai pas mangé il est dans les murs oui c'est incroyable le nombre de choses qui sont dans les murs quand on game on va continuer est-ce qu'on peut éviter le shroud ? peut-être moyen ? non il va falloir que je passe dedans c'est où exactement ? l'autre côté c'est là comme ça je vais reprendre de la hauteur pour atterrir en face il y a de la musique là ? oui tout ça j'ai visité ça on l'a visité même deux fois je crois dégage Lou dégage Lou t'as pas le level ici sale bête peut-être là-bas c'est vrai que je pioche ces ressources là aussi mauvaise idée ça passe c'était une excellente idée ah serais-je déjà passé par là ? c'est en face là-bas c'est encore en hauteur mais je pense pouvoir remonter là ah embrumé c'est pas grave c'est pas grave je suis pas trop je suis pas trop loin ok c'est bon c'est bon on peut monter on est sur le bon chemin je pense j'espère je suis Bodor ah oui là il y a le mec sur son banc on connaît ici regardez il y a le mec sur son banc j'aime bien ce coin par les loups sans déconner j'ai de la viande de l'eau et des os à plus savoir quoi en faire c'est quand même malheureux je devrais ouvrir une boucherie en fait je vais ouvrir une boucherie dans mon village et je vais refaire ma vie comme ça je vais inviter Onesia elle s'occupera du potager et voilà je vais en mettre à rien qu'à la taverne arrêtez loups ça te va ? ouais ça va voilà Anienka s'occupera des pintes et on mettra Freedom au service peu commun parce qu'il y aura une petite chambre à l'étage Freedom là alors emplacement en dessous le vrombissement dans les murs c'est en dessous c'est le patron qui paie wouhou je paierai pas en fou je paierai pas mine de sel oui oui c'est les mines de sel d'accord eh des bêtes sale bête eh t'es perrouillé c'est de la daube ah mais j'ai pas le temps de lire la bertramme ok ça va être là je pense mais le vrombissement dans les murs c'est les sales bêtes là il y a un coffre il y a un nid il y a deux nids il y a un nid même pas ce il y a un nid c'est ça c'est déni ça voilà je peux looter maintenant je prends la quête d'apprentis c'était pas ça le rombi se prendre dans les murs je l'ai pas fini la quête là si c'est bon j'ai fait la quête donc c'était juste ça c'était les bestioles ça c'est du sel ça c'est pas mal alors y'a-t-il moyen de remonter est-ce que je peux en monter qui a tenté de m'envoyer une flèche non oh la chute oh la chute oh la chute je suis dans la merde y'a une route non suis pas la route monte ok c'est là c'est là je peux pas monter je peux pas monter je peux pas monter ok une quête de fête j'ai gagné une vieille baguette dont je ne me servirai pas on va essayer celle-ci maintenant qui est pas loin non plus n'empêche l'épée que j'ai trouvée en début de game je la tiens ça fait longtemps que je l'ai alors qu'elle fait pas spécialement de dégâts je suis persuadé d'être passé à côté de plein de ressources qui m'auraient débloqué des plans ou des choses comme ça comme le cuivre j'aurais dû déjà trouver du cuivre mais ça se trouve je suis passé à côté ça ça se trouve ça c'est du cuivre ça j'ai jamais pas envie mais non c'est pas du cuivre ça je vais voir pas dans le doute c'est quoi ça non c'est du silex ça voilà niveau 8 gg moi c'est pas mal ça je sais que c'est pas là bas c'est là qu'il faut que j'aille mais 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 il n'y a pas moyen de grimper par là voyons voyons qui c'est qui veut m'attaquer encore vous allez me laisser me balader oui bois un coup bois un coup voilà ok on progresse et là je bifurque et je devrais être au moins j'ai déjà visité ici ouais j'ai déjà visité ok on continue alors va t'en loup en vrai loup arrête tu vas te faire du mal tiens prends toi mon bouclier voilà idiot ils apprendront jamais oui bah pas ceux là ils sont morts tu me diras mais les autres pourraient prendre des notes ça rendrait mes balades un peu plus détendues parce qu'il n'y a pas mieux qu'une petite balade dans la forêt pour se détendre quand il y a des loups qui veulent te manger le jambon tout de suite c'est moins joyeux derrière est-ce que je me rapprocherai pas de mon but ah qu'est-ce que c'est que ça barrez vous c'est pas croyant qu'est-ce que c'est que ça obélisque ancien lire dans un monde voué à la ruine l'humanité s'éteindra comme tous les êtres leur lumière vacillera et s'éteindra sans être touché par l'éternelle flamme insignifiant et minuscule face à une perspicacité quasi infinie brûlante d'énergie nous nous transformons en poussière comme nous nous transformerons en feu un cycle sans fin de ruines et d'agitation ok ça va toi t'as pas l'air dans ton état bot du vagabond fatigué enfant enfant nous faisions semblant de les lire mais aujourd'hui les obélisques cachent leur vérité j'ai été stupide de penser que je pourrais trouver une solution à mes problèmes ici personne n'entend mes prières et je me sens si fatigué j'aimerais que tu sois à mes côtés mon frère pardonne-moi Vettel on a déjà eu des on a déjà entendu parler de Vettel bah c'est pas son frère c'est pas Salim ceux qui parlaient justement de ces obélisques de feu là pour aller prier les obélisques apparemment ça s'est pas super bien passé pour eux ça m'a débloqué des trucs non alors mes bobottes là elles sont pas mieux peut-être que je peux les les upgrades j'ai combien de oh j'ai 4 points de compétences qu'est-ce qu'on fait là on va attendre encore un point pour débloquer le final mes bobottes elles sont mieux non 8 bah ouais bah ouais bah ouais bah ouais alors bon vous savez quoi Adienka c'est pas toi qui dit qu'hier 16 minutes mais non pas 16 minutes en avance je rentre chez moi là je veux pas le savoir je veux pas le savoir à l'autre jour une autre chance merci madame c'est quoi dans en vrai je vais regarder est-ce que j'ai ce qu'il faut j'aimerais bien faire celui-là au moins le plastron il me faut de la fourrure séchée ouais 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 on va mettre du on va mettre de la fourrure séchée il me faut de la fourrure basique et du sel il est où mon sel il est là et on va mettre ça à sécher fabriquer ah non ça c'est bon c'est fini on va les mettre avec les autres qu'est-ce que j'ai mangé comme baie séchée hop du coup il faut 3 sels pour une fourrure donc si je mets il me faut 75 sels donc je vais pas avoir assez mais c'est pas grave c'est qu'on va faire ça allez mouline j'aurais peut-être pu faire ça de façon plus intelligente j'ai encore d'autres sels non là j'ai encore un stack plein de sel on va charger l'autre aussi celui-là c'est en train de sécher voilà allez faites sécher des trucs et on va mettre des fraises à diviser la pile qu'est-ce qu'il va me falloir pour les fraises de la flotte je suppose ah bah qu'est-ce que tu me veux toi les vucas depuis quelque temps je n'arrête pas de me dire que les vucas ont toujours été les bêtes liées à leur grotte mais ils ont voyagé vers l'est peut-être que ça mérite une enquête peut-être qu'à leur point de rassemblement vous pourrez trouver des réponses il serait utile de connaître leurs plans j'ai pas l'impression que t'as envie de m'aider beaucoup toi séchoir il faut que je crée un séchoir aussi t'as d'argile mais j'ai pas d'argile tu m'expliques comment créer de l'argile ou pas Benoît large d'éparation porte ah bah ouais je peux faire une belle porte ouais je suis d'accord pour sécher les chaisettes oui alors il va me faire qu'est-ce qu'il me faut pour les fraises je peux faire semi de fraises il me faut de l'eau ah et du sol agricole ok je reviens Brigitte j'arrive je vais chercher du sol agricole je devrais mettre un petit un petit coffre ici pour ce genre de ressources là à disposition où est-ce que j'ai foutu mon sol agricole là non là oui comme ça ce sera prêt c'est pas à toi que je voulais parler bah écoute ça je prends par contre maintenant tu vas me mettre des fraises pour ne pas dire qu'il y a 4 vaches tout à fait voilà une fraise il n'y a pas moyen de dépose dépos de pilartis tout déposé ouais j'ai coupé la musique et là je remets la musique parce que du coup la musique du jeu c'est arrêté je regarde s'il n'y a pas moyen de prendre une pile et juste de faire un par un ou genre juste parce que j'ai juste besoin de 6 trucs agricoles ça fait quoi mage air non air tout déposé non plus non 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 voilà voilà alors j'ai dit quoi elle est où ma flotte elle est là diviser la pile diviser la pile diviser la pile diviser la pile 6 tu vois ce que je veux dire bon bah t'en auras 8 tu m'emmerdes pas ok on a des fraises qui sont parties là note ne pas appuyer sur mage air oui on a des fraises qui tournent bisous madame on va ranger on va ranger un peu le sac il est beau hein ouais ouais et euh tu vois c'est idiot moi ce qui m'impressionne c'est juste ce petit coin là bas regarde comment la la lumière parait si naturelle ouais ouais oui c'est ça ouais la lumière comment ça parait si naturelle puis là pareil la porte en fait parce que là c'est super orange parce qu'il y a des il y a des flammes mais quand tu ouais 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 je suis allé faire un tour sur leur site du coup tu vois parce que c'est souvent que les gens disent ouais on est un petit studio et tu vas sur leur site c'est genre un petit studio mais c'est tous des chinois et au final tu t'aperçois que c'est c'est des sous-employés d'un méga studio mais ils ont juste une petite branche pour faire genre c'est un petit studio non non pas du tout là ils sont basés je sais pas où en Europe je crois après bien sûr si c'est vraiment eux mais je pense quand même tu vois leur photo et tout ça sent la bonne ambiance dans le studio et ouais petit studio création intégrale de leur moteur 3D alors ça vraiment c'est une forte et il marche il tient la route il tient bien il a effectivement quelques petits soucis d'optimisation mais il faut comprendre que le voxel donc c'est cette technologie là tu sais dont j'avais parlé tu mets les petits blocs ils fusionnent tout seul il n'y a pas de il n'y a pas de répétition de texture il n'y a rien de tout ça le voxel c'est quelque chose de très lourd allemand ouais c'est quelque chose pour un pour un ordinateur c'est quelque chose de très lourd c'est pour ça que le premier le premier Minecraft qui était sous Java ça doit être des ça doit être des cubes ça reste du voxel et là c'est pareil dans l'absolu c'est des cubes aussi c'est juste des cubes moins moins cubesques moins carrés ils sont plus petits surtout et pour que le jeu arrive à tourner parce que là attention j'ai un ordi taré et j'ai j'ai tout en qualité là le jeu il est à fond voilà et je suis pas en DLSS je suis en DLA parce que enfin je suis pas en DLA je suis en DLSS non non ils sont ni passés par Unreal ni par Unity ni par Godot tous ces tous ces moteurs 3D qui sont qui sont proposés gratuitement par les devs non ils sont pas passés par ça ils ont créé leur propre engin leur propre outil pour ensuite créer le jeu avec c'est pour ça qu'il y a toujours pas de mode dessus contrairement à Palworld par exemple Palworld ouais voilà c'est ça Palworld a été créé je vais je vais quitter parce que ça va bientôt être la fin retour au menu principal Palworld je disais a été créé avec l'Unreal Engine c'est pour ça que deux jours après les gens avaient déjà compris comment dépatouiller les fichiers parce qu'ils connaissent c'est des fichiers Unreal et de carrer des Pokémon à la place ou de carrer des Nudes Mod ou des choses comme ça Edge Rodhead a toujours pas de mode mais parce que pour l'instant les gens ne comprennent pas comment fonctionnent les fichiers tout simplement quand ils ont compris ça ou si les devs les devs sont pas fermés à l'idée des mods et ils savent très bien que pour un jeu dans ce goût là les mods sont pas la solution la longévité mais peuvent aider tu viens de voir le tag Nika mais peuvent aider à diversifier un peu les styles de jeu mais voilà dans tous les cas messieurs dames demain c'est les aventures de Kelly en parlant de mode c'est les aventures de Kelly du rôle 2369 mods sur une installation de Skyrim on lâche pas Kelly messieurs dames on lâche pas Kelly mesdames t'es là parce que je pense que tu devrais avoir ton nom au générique Skyrim à 9,99€ sur Steam oui lequel le spécial édition ou l'anniversaire édition dans tous les cas maintenant les deux sont modables l'anniversaire quand elle est sortie récemment la spéciale ouais si vous voulez modder de valeur sur prenez la spéciale parce que tous les mods ne sont pas encore compatibles avec l'anniversaire la grande majorité maintenant oui parce que l'anniversaire est déjà passé un peu les mecs ont fait les comptes pas limité etc il y a le discord si vous voulez continuer à parler mods il y a le discord messieurs dames ça c'est pas mal déjà dans tous les cas moi je vous dis à demain je vous fais des gros bisous à tous je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à plus tard le générique va peut-être pas marcher tout de suite je pense qu'il faille que je l'update mais attendez attendez une seconde vous allez voir ciao hop là le générique il marche c'est classe ou pas freedom qui a lâché trop de bits il y a son nom le générique partout le mec non c'est bizarre il n'y a pas toi ah ça prend peut-être pas en compte les stickers allez je vous laisse ciao merci Sous-titrage ST' 501